bonjour madame et monsieur je vous demande des singes portables parce que le spectacle de dieu de nez va bientôt commencer et ben non mais là les gens n'ont pas compris répète aux gens vas-y bonjour bonjour mesdames et messieurs bon s'il y a des démoisettes les gens n'ont pas à savoir que je suis ton père alors le spectacle de dieu de nez va commencer je vous demanderai de éteindre votre portable également d'éteindre tous les jouets électroniques voilà jouets électroniques c'est vrai que ça on n'en parle pas assez et d'aller faire baby caca évidemment pour éviter d'avoir le souffle aux toilettes les souffles pendant le spectacle bon allez c'est parti ouais ouais d'accord mais oui d'accord enfin patrick tu vas pas te foutre en l'air pour une histoire de bonne femme écoute des bonnes femmes il y en a des milliards sur cette planète réveille toi mais il sort dans la rue il ya que ça mon vieux ça grouille de partout il en est une par seconde sur la planète si t'imagines le merdier mais oui c'est un genre d'invasion de criquet qui est en train de se produire il ya que toi qui est pas au courant mon pauvre vieux il ya même des pays dans le monde qui cherchent des solutions pour limiter leur développement mais qu'est ce qu'ils font en chine les gars et ben les petites filles les jettent dans les puits les mecs bien sûr bon après les foutent dans les nems ils les bouffent certainement c'est possible mais parce qu'ils sont obligés les mecs non et toi tu vois là tu continues à te focaliser à te prendre la tête sur cette cendrine là tu en plus de ça excuse moi de te dire mais ta bonne femme c'est un genre de modèle de base je sais pas ce que tu lui trouves crois moi bien que chez les chinois ça ferait longtemps qu'elle serait dans un rouleau de printemps ta bonne femme enfin merde patrick réveille toi on dirait que t'es complètement inoptisé la vie est longue avance on a l'impression que t'es complètement il est au téléphone tout le monde est au courant parce que son micro il est ouvert ferme ton micro comment ça il a allumé le micro bah oui il est au parleur sans brancher donc tout le monde t'entendu pourquoi vous m'avez pas coupé les micros mais après le cachet que tu as demandé c'est les emplois jeunes dans les régisseurs qu'est ce que tu crois oui bon ça va ça va là et puis tes réflexions philosophiques sur les bonnes femmes les criquets et les nems ça fait pas marrer les gens surtout la délégation des femmes chinoises c'est pas content Patrick ouais excuse moi je suis au centre culturel du sion d'albion n'est-ce pas vrai à mitrimori mitrimori ah bah c'est le trou du cul de la terre ici là ils m'ont invité là c'est une soirée de gala pour la journée de la femme là s'ils veulent que je récite une poésie là tu sais de notre connard à jean francis tantôt là tantôt ici les cerises et les nougats là le truc qu'on apprend quand les gosses là hein mais je passerai te voir ce soir je veux ah non non je peux ne veux surtout pas Patrick ah non 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 je suis sur scène là je pourrais pas et ben tu restes chez toi et ben tu te calmes tu sais quoi mais t'as qu'à te détendre je sais pas moi t'as qu'à allumer le gaz allô 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 misère c'est incroyable comment il a changé en 15 jours il est devenu con non c'est vrai bon le terrain était propice aussi faut être honnête voilà là j'ai l'impression que c'est contagieux c'est pour ça je prends mes distances non non l'autre il veut l'autre il m'a choisi il veut que je sois son confident il est gentil l'autre ça va là haut je lui ai dit je lui ai dit bon ben ça m'assert à l'intérieur depuis trop longtemps faut que tu vis dans la fausse maintenant tu m'oublies mon vieux il me dit il me dit je comprends pas comment ça marche une bonne femme voilà comment que j'en sais moi comment ça va non mais c'est vrai moi j'ai des femmes je veux dire que j'en connais pas je veux dire si comme tout le monde bien sûr j'ai une mère j'ai une femme j'ai une fille une soeur tout ce que tu veux mais je leur parle pas et non et non pourquoi faire c'est pas les mêmes langues c'est pas du tout les mêmes cultures ça n'a rien à voir et voilà voilà je leur faut ça va ça va ça va non mais ma femme j'ai parlé attention bien sûr j'ai parlé au début quoi t'as pas une clope c'est tout c'est tout non 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 mais après rideau en passant autre chose c'est fou si l'autre matin elle s'est réveillé qu'est-ce qu'elle m'a fait elle se réveille comme ça rien compris rien compris après elle s'est cassé traînait la patte certainement elle s'était coincé la patte quelque part c'est ça c'est ça bon en même temps total respect avec les femmes surtout je veux pas qu'il y ait de malentendus attention y'a des femmes et toi attention non non attention moi je pense que tôt ou tard faudra qu'on rentre en communication avec les femmes je veux dire attends mais la femme c'est l'avenir merde aujourd'hui un mec qui sait parler aux femmes c'est un atout professionnel extraordinaire mais la femme est un marché énorme c'est des milliards moi je sais que j'ai un gosse qui va rentrer en en sixième là je lui ai dit toi en première langue tu vas prendre femme toi les chinois en deuxième langue je vais faire peur est ce que les femmes et les chinois c'est 80% de la planète voilà j'ai l'air faux c'est ça c'est ça non mais il faudra bien qu'on arrive à s'entendre avec les femmes bien sûr bon quand on aura fini de se faire la guerre entre nous bien sûr ah c'est vrai que l'homme aime faire la guerre c'est notre truc aussi c'est clair attends faut dire faut voir aussi que c'est très distrayant une bonne guerre temps et que les moyens techniques qu'on a aujourd'hui dans il ya un aspect ludique incontestable je veux dire moi je sais au risque de choquer certaines âmes sensibles ce soir je veux dire je veux dire j'aime la guerre j'ai l'air ça j'ai l'air ça j'ai la guerre c'est pas du tout ce que les médias essayent de vous en dire énormément de progrès dans le domaine dans aujourd'hui vous avez des guerres propres et ouais ça ça n'existait pas ça il ya 15 ans ça puis du tout les mêmes façons de bosser aujourd'hui vous avez le bactériologique vous avez le radioactif et le superlatif non mais c'est vrai non mais c'est vrai puis bon dans le domaine bien sûr vous avez les américains qui dominent la discipline faut être clair n'a beau les trouver un peu con les gars c'est vrai que là ils n'ont à temps temps c'est clair ils ont une longueur d'avance et la bombe atomique sur le japon ils n'étaient pas obligés les gars parce que c'est le petit plus à l'américaine c'est leur côté spectacle show must go in qui abaisse un peu la lumière dans la salle si on voit tout le monde mais il y en a qu'ils sont agressifs plus les américains c'est à savoir 1 non mais parce que je veux dire il ya plein de pays dans le monde qui serait contenté de leur envoyer une petite bombe à deux balles sur les japonais parce que ça coûte des ronds attention faut pas les oursens dans la poche quand une bombe atomique ça coûte des pépettes attention il ya plein de pays dans le monde qui serait contenté de leur envoyer une petite bombe à deux balles tu vois une bombe sale comme on les appelle est ce que j'ai bon salé les bons pauvres les bombes les bombes propres attention c'est rien à voir la bombe sale c'est la bombe du pauvre donc comme je le disais bon le gars il a rien le gars bon bah qu'est-ce qu'il fout dans ces bombes de trois crottes de nez deux mégots une vieille chaussette ouais c'est ça tu fais péter ça la gueule si toi tu chopes la chiasse pendant 15 jours alors qu'avec une bombe américaine une bombe propre déjà c'est bon déjà le nom c'est vrai il se passe quelque chose je veux dire c'est magnifique tu sais les champignons bassins bleutés là c'est temps puis c'est plus hygiénique je veux dire ça n'a rien à voir derrière un petit coup de balai tu bouffes par terre attention non mais attendez puis c'est pas que ça les états unis et c'est le vietnam c'est l'irak l'afghanistan la corée je suis fan moi j'adore ça moi j'adore moi je sais quelque part je suis américain alors toi tu es dingue non puis la guerre c'est aussi un art de vivre je veux dire attends c'est une autre façon d'aborder autrui en temps d'hier mais faut pas écouter ce que les médias vous disent en temps d'hier déjà tu te réveilles déjà le matin déjà déjà tu es content oui parce que t'es vivant déjà puis après tu sors dans la rue bon tu es là tu croises un gars oh merde je te tue tu me tue il se passe quelque chose bordel c'est interactif c'est bonjour je suis mais non la guerre c'est positif si on regarde bien c'est positif mais c'est les femmes qui foutent le bordel mais oui excusez moi mesdames mais là vous jouez enfin bon bref décollé il n'y a pas un endroit dans le monde où t'as pas une emmerdeuse là une miauleuse qui t'agrippe le frock et qui dit chérie par pas faire la guerre rester avec nous pense aux enfants pense aux crédits mais ça va maintenant si m'amour il a envie d'aller s'éclater un peu bordel si on a envie d'assouvir notre passion mais merde c'est vrai c'est la vérité ce que je dis moi j'ai mon pote ambulancier j'en parlais avec lui ce matin Stéphane il m'a dit oui c'est une forme de castration qu'elle est en train de nous foutre sur la gueule il a raison il a raison je crois que je me mêle si c'est notre plaisir à nous merde est-ce que nous on les fait chier avec les gosses ben oui qu'elles aillent se faire pomper l'ail qu'elle nous lâche pas oh ça m'énerve oh mais ça m'énerve merde non mais c'est vrai heureusement que l'homme est là pour organiser quelques massacres quelques génocides de temps en temps mesdames on serait combien de milliards sur cette planète c'est un genre d'écosystème qu'on met en place respectez nous enfin non mais attention en même temps en total respect avec les femmes je veux pas qu'il y ait de malentendus attention ah non non je pense que c'est une espèce qui a énormément à nous apprendre j'en parlais justement ce matin avec mon garagiste la gilbert et il m'a dit oui c'est toi qui a raison je suis persuadé moi quand les femmes elles sont arrivées sur terre au départ en 1914 1925 c'était certainement dans un but pacifiste certainement qui manquait quelque chose sur leur planète qu'il n'y en avait pas des matières premières de la laine du chocolat du persil des conneries des fois ils savent pas et alors et non parce qu'il n'y a rien sur leur planète la planète tendresse là tu te fais chier quand on a ras mort là-haut pour ça qu'elles ont débarqué les bonnes femmes ah ben tiens le revenant l'autre oui oui ma couille hein non mais je suis dans on a été coupé je suis dans un théâtre là arrête de chialer et bien sûr mais non mais ça sert à rien mais bien sûr qu'elle avait préparé son coup attendre la journée de la femme pour te plaquer si ça c'est pas du vice t'as pas attendu la journée des cons pour lui foutre sur la gueule toi eh oui mais faut toujours se tenir à carreau ce jour là les mecs vous le savez merde la journée de la femme faut pas jouer les mesquins fallait lâcher le bouquet de fleurs 1 c'est le coup de deux roses trois feuilles de salade et t'es reparti comme en 14 mais ouais mais bien sûr qu'elle se monte le bourgeois mais t'as fait le con merde merde je sais pas je vais voir je sais pas quelle soirée de merde possible qu'est ce que c'est encore là ah bah voilà ah bah ouais c'est ça je vais donner excuse moi parce que c'est pour ça mais t'aurais pas touché à ça par hasard ça c'est ça là oui ça ah non mais j'étais là moi pourquoi qu'est ce qui se serait passé c'est le disjoncteur général on en a plus de projot on n'a plus rien oh merde ça se serait coup carrément voilà tout d'un coup t'as pas remarqué à un moment donné c'était noir ah c'est flou exact j'ai dit merde c'est flou ouais c'est vrai alors j'ai flou ah non mais j'étais là moi bah non il faudra un bras de trois mètres là vous marchez à ce moment là c'est là rien ça n'a aucun sens c'est ce que tu reprends et t'aurais vu personne qui serait passé qui aurait fait le con avec ça ah non 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 ah si exact exact dis donc alors qui ça un chinois ah c'est pour ça j'étais étonné j'étais flou ah merde ils ont comme un furet il est passé comme ça tac tu sais il s'est foutu là dans le trou regarde là faudrait une tige peut-être ou un truc comme ça pour le faire sortir ou l'enfumer peut-être avec du papier journal je sais pas et comment tu sais que c'était un chinois parce que ça pourrait être un vietnamien un coréen du sud je sais pas ah non pas parce que parce que comment le gars l'a dit plus ou moins si si il est passé je suis chinois je suis chinois allo Patrick merde ça a encore coupé oh putain non non ça m'inquiète parce qu'il en a gros sur la patate là mon Patrick j'ai jamais vu comme ça non 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 c'est le bout en train toujours à montrer son cul au restaurant l'autre là c'est clair là on l'entend moins sa grande gueule en même temps c'est logique en même temps c'est logique et ça faisait dix ans qu'il y était avec la sardine dix ans tu t'attaches ouais sardines je l'appelle sardines ouais c'est cendrine en fait on dit sardines c'est à cause de son regard de poiscaille l'autre selon moi elle a moins d'expression qu'une sardine d'ailleurs pour ça une fois Patrick je lui dis comme ça est-ce que t'as été là pêcher on déconne on déconne quoi on déconne non puis aujourd'hui c'est la journée de la femme faut se tenir un petit peu quand même les autres jours c'est freestyle tu peux te lâcher moi par exemple aujourd'hui j'ai pas pété par exemple ah ouais bah ouais j'ai simé un respect quand même pour n'importe quoi c'est pour ça ma femme ce matin elle s'est élevée elle m'a dit dis donc qu'est-ce qui t'arrive t'es malade il dit mais non c'est la journée de la femme réfléchis un petit peu normalement c'est vrai dans tous les matins chez moi dans mon pussier c'est les tambours du Burundi ce matin j'ai fait dans le feutré ah ouais j'ai simé un respect à avoir on fait pas n'importe quoi la journée de la femme je veux dire c'est quand même un événement bon l'année dernière ce jour là il paraît il y a eu trois fois plus de viols ça il y a toujours des marginaux qui vont à contre-courant t'empêchera pas un petit peu comme chez les saumons ça c'est pareil c'est ça non mais là ils m'ont invité pour que je récite une poésie j'ai accepté parce que en ce moment moi je suis en promo j'aime pas trop ça les poésies mais bon bref bon puis il y a un petit billet de 1000 euros à prendre aussi je vais pas vous raconter des sornettes ça paye le sel surtout après tous les emmerdements que j'ai eu là je suis obligé d'un suite aux élections présidentielles ah non non ça s'a chauffé il y a eu des menaces non c'est vrai c'est même dangereux de venir me voir en fait ah si si ils ont tué des personnes dans le public elle a l'entraque non elle a sorti elle a sorti et le mec il se marrait et puis tac c'est c'est bon ça ça me fait marrer non 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 j'ai eu j'ai eu l'extrême droite au cul attention moi toute la racaille sioniste et tout j'ai eu le grand israël au cul donc à un moment donné il a fallu que je fasse gaffe j'ai été en route pour l'autopsie c'est pour ça que je fais des petites salles comme ça parce que bon voilà des petits trous à ras dans Paris comme ça j'attends de faire mon comeback quoi parce que là j'étais complètement grillé à un moment donné puis j'en profite pour repositionner complètement mon image comme Dave ou Danny Briand pareil non attends c'est clair hein Dave il a dit à un moment donné j'ai été trop loin il l'avouait après il s'est laissé pousser le brushing terminé voilà moi c'est pareil moi j'ai pris un conseiller en communication j'ai pris celui de Robert U parce que bon il est pas cher le gars 30 balles il prend 30 balles je sais pas il prend même les vieilles bouteilles les trucs comme ça il prend tout ouais et le gars il a plus de boulot donc dès qu'il m'a vu il m'a dit la barbe laisse toi pousser la barbe c'est vrai qu'au niveau du style c'est génial même moi j'ai peur oh la vache puis ils m'ont mis deux stylistes sur le dos la deux jeunes filles ah super normalement avec ça normalement avec ce look là on dit en 15 jours 3 semaines je devrais pouvoir reconquérir le showbiz je devrais pouvoir refaire des émissions culturelles je veux dire chez Arthur il y a un certain niveau intellectuel non 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 et pour ça il faut que je passe il faut qu'on me retrouve sous un jour beaucoup plus consensuel plus dans le moule moins provocateur c'est ça que les gens veulent maintenant il faut que j'arrive à fermer ma grande gueule mais c'est bon j'ai compris regardez ça c'est moderne ça c'est dans le vent ça c'est jeune ça regarde il y a le petit bonnet de bain qui va avec à moi Broadway avec ça s'ils ne veulent pas de moi chez TF1 je ne sais plus quoi faire la merde même des publicités je pourrais même refaire des publicités je suis le molle là Jean-Christophe j'ai 5 secondes pour vous dire que la barre aux Vomaltines c'est de la merde mais non c'est du chocolat c'est pas de la dynamite alors si vous voulez faire sauter quelque chose avec ça c'est walou terminé j'en mets plein les doigts terminé il faut prendre du TNT il faut prendre du plastique ça va toi ? tu t'embêtes pas là mais c'est pas tes affaires ça ouais ça va ça va arrière arrière chienne d'impérialiste américaine toi tu finiras à présenter la météo sur Al Jazeera fais gaffe fin de carrière toi tu vas finir avec la burqa on entendra moins de conneries vas-y organise une petite lapidation pendant que tu es quoi ? bon c'est pas ça que je voulais dire je voulais dire que il y a un gars qui te demande dans l'entrée là je peux le faire venir qui ça ? je sais pas il est allongé par terre il chiale Patrick il s'appelle ? je sais pas on comprend pas bien ce qu'il dit mon ami dieudonné je veux voir mon ami dieudonné ah je le connais pas je connais pas cette personne comment je pourrais te dire il a un jean c'est pas lui alors non 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 je crois que c'est pas ça va je suis pas un ingrat je vais bien l'aider mais ça suffit maintenant j'ai passé le week-end entier chez lui à essayer de le consoler ça va mais bon ça va Patrick calme-toi oui d'accord mais une de perdue dix de perdue écoute laisse-moi le son de cette télé je t'entends pas là quoi ? et moi alors tu crois qu'avec Marine c'est tous les jours la salsa ben non détrompe-toi mon vieux d'accord d'accord mais oui mais elle s'est tirée pourquoi ? dans quelle optique ? pour que hein ? pour avec un autre mec oh la salope putain hein ? non excusez oui c'est la coquine je veux dire mais mais le professeur de piano de la gamine une tafiotte de musicien en plus là c'est quoi ? un chintoc ? non mais arrête là ça devient dégueulasse attends un peu de pudeur oh la vache là t'auras rien d'épargné là c'est la complète oeuf jambon fromage et t'as mis si tu veux que j'aille lui faire péter les deux tibias ton Jackie Chan ou pas ? attends moi je lui envoie deux gars du boulot c'est réglé ton histoire te faire ça à toi qui a toujours été droit comme un i pute oui un i bon un i minuscule ça va mais non tu l'as pas trompé arrête tu t'es gouré de gongesse une fois ou deux ça arrive mais je veux dire t'as toujours fait ça dans un bon esprit t'as pas été oui je me souviens de ta petite stagiaire Christelle oh mon salaud t'as vu l'engin que c'était le truc c'est un genre de légitime défense qui t'est arrivé je veux dire t'as rien fait mais non t'as pas de culpabiliser mais non t'as rien de s'en laisser fuir de la nature t'es tout mais t'as un écologiste en fait mais les colons elle a venu les colons mais non arrête écoute te prends pas la tête oui mais je veux dire mais elle oui mais Sandrine elle peut pas se tirer comme ça et les gosses et le crédit hein elle s'est tirée avec les gosses remarque toi au moins ça te laisse tes grasses patiner bien sûr ça fait mal aux bides je sais que ça fait mal aux bides j'essaye de te remonter le moral t'es marrant toi tu sens que c'est du définitif cette histoire ou que ça peut se rabibocher tu la sens qu'il frétille encore un peu ou elle couche les oreilles elle t'a poursuivie avec un couteau là ça sent le départ réveille toi parce que là moi j'étais resté sur le coup des médocs qui t'avais fait qui s'était enfilé un tube entier de vitamine C là c'était mignon alors que là vouloir te planter te suriner toi le père de ces gosses attends on va où ah non mais c'est hostile réveille toi ah c'était pour te crever les pneus ah mais raconte aussi toi tu peins tu peins mais non au contraire ça se trouve elle s'est dit tiens ils sont morts ces pneus je vais lui crever comme ça ah finalement elle a rayé la bagnole avec le couteau non c'est une déclaration de guerre il lui a rien fait ton Laguna et les conventions de Genève on fait quoi là toi tu l'as savaté j'imagine ce jour là hein oui bah c'est logique attends je m'en aurais fait autant un constat médical elle a fait faire pour quoi faire avec l'avocat et tout pour organiser le divorce ah oui c'est un signal quand même fais gaffe et qu'est-ce qu'il te demande 7000 balles de pension non mais attends mais ça c'est crime contre l'humanité renseigne toi tu peux le faire juger à l'aise je suis sûr non mais 7000 balles de pension mais attends mais autant payer un tueur à gage pour ce prix là ah bah moi pour 5000 balles je vais te trouver un Hugo qui va te faire ça avec le sourire pour ce prix là il te ramène les chicots en or même si tu veux non mais attends 7000 balles ah mais elle me déçoit la Sandra ah non 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 et je l'aimais bien t'es une bonne femme mais là je la croiserai je lui enverrai ah non mais direct non mais attends après tout ce que t'as fait pour elle putain mais vas-y chiale chiale mais chiale écoute y'a pas de honte à chialer devant un copain chiale mais bien sûr chiale tu sais quand on m'a piqué mes jantes à lus sur maire 19 j'étais pas fier faut pas croire y'a rien que dire penser ils te sont à mort mais non mais ça chez les femmes ça n'a petit peu rien parce que c'est comme ça elles n'ont aucun respect de l'émotion humaine de la chaleur humaine parce que elles sont possédées par le diable tu veux que je te le dise toi pauvre pomme t'es encore amoureux il y a envie de ça essayer de rattraper le coup au moins ou pas et bien essaye de la reconquérir et bien sûr comment tu crois qu'ils font t'as les bouquetins tant que le match n'est pas fini tu peux marquer pendant les prolongations et bien t'essayes de lui parler gentiment tu lui dis écoute ma chérie j'ai bien réfléchi j'aimerais oui pépette pépette si tu l'appelles pépette me coupe pas pour des conneries comme ça écoute tu lui dis pépette j'ai bien réfléchi tu es le soleil de ma nuit sans toi le jeu c'est de la poésie connard te fout pas de ma gueule parce que je rentre chez moi moi je te laisse se suicider tout le monde est content ça va maintenant là bon puis là dessus ben là dessus tu l'invites à pizza romain tu joues pas les messiens tu prends la formule à 10 euros apéro broni compris puis t'es reparti comme en 40 comment j'ai fait moi des situations comme ça il y en a tous les jours à la surface de la planète et dans 10 cas sur 8 c'est la femme qui se tire et qui laisse le collègue tout seul face à lui-même 10 cas sur 8 ça c'est dégueulasse 10 cas sur 8 exact ouais ça c'est des sondages INSEP enfin INSEP je sais pas quoi c'est possible ça 10 cas sur 8 ah bah c'est dans Télestars donc c'est officiel tu savais que dans 8 cas de mort violente de femme sur 10 c'est le mari qui a tué ça fait ça ça fait vérifier ça je crois hein tu dis pas ça pour faire l'une intéressante oh j'ai l'impression que tu fais un peu ta crâneuse quand même et toi tu sais quoi des pâtes et la mêlée non non moi je suis discret tout dans la finesse enfin bon bref oui ça va et les hommes battus ils en parlent dans un sondage et voilà écoute faut voir le problème dans son ensemble oui mais il y en a peut-être pas assez pour faire des statistiques avec il n'y a pas assez d'hommes battus moi je reconnais pas t'en connais ? ah bah moi je connais ça je connais ça ils sont des milliards sur la planète mais les mecs ils savent se tenir eh oui tu les entends pas à miauler dans les coins ils vont pas monter des associations à dire n'importe quoi ils restent dignes les mecs la dignité c'est ça qui vous manque madame voilà exactement c'est ça qui manque aux femmes battues la dignité tu vois voilà exactement on est d'accord et parlant de ça le gars qui voulait te voir le dingue lui il manque de dignité honnêtement on va mettre le service d'ordre sur le coup c'est les femmes tchétchènes cette année elles font pas de prisonniers tu vas voir vas-y vas-y envoie la police non mais Patrick il était pas préparé c'était ça son problème souvent les gars ils sont pas préparés c'est pour ça mesdames mettez-y les formes quand vous larguez un collègue ça évite les copains à écouter des miauleries qui ont aucun sens 2h du matin ils se prennent chez moi je dis mais t'as vu leur tillet là qu'est-ce qui t'arrive encore mais on comprend pas ce que tu dis on comprend pas quand tu parles on ne comprend pas ce que tu dis mais Sandrine c'est cassé c'est ça mais on ne comprend pas ce que tu racontes quand tu parles c'est ça parce qu'il y a la plupart des mecs qui se rendent pas compte ils sont à la barre de leur vie comme ils seraient à la barre d'un chalutier les gars ils sont que seuls la vie ça remue partout normalement ça tient ils gardent le cap normalement ça doit passer des tempêtes ils en ont traversé dans leur vie normalement bon ben toi tu te jettes un petit coup tu miaules 2-3 secondes et puis ça passe puis là au milieu d'une tempête le Patrick il se retourne pour voir si l'équipage est là si la famille est soudée si la vie elle a remontu il se retourne il y a des effets sonores dans ce spectacle ben c'est plus ou moins une comédie musicale les gens adorent ça on va essayer de faire le palais des congrès après donc c'est pour ça non mais en même temps je prends pas parti vous savez sur les hommes les femmes c'est pas mon problème les femmes ont certainement leur raison de se tirer elles peuvent se tirer d'accord mais je n'en vais pas en courant et voilà c'est ça que je dis se tirer oui mais à pas feutrer il faut penser feutrine mesdames quand vous pliez les gauves vous avez fait de la danse quand même point chausson pas chassé il faut penser souplesse au départ comme les félins ou les escargots faut pas se tirer comme un cabri puis surtout faut penser au gosse le gosse a besoin de son père enfin il a besoin d'une image paternelle le gosse il a besoin que ça schlingue ça envoie un peu mais le gosse a besoin de ça heureusement pour les gosses il y a les copains les copines il y a l'école et puis heureusement il y a les institutrices heureusement qu'elles sont là les bougresses ah bah elles le sentent quand un enfant va mal c'est les premières à détecter le problème de l'enfant en fait ah ils essayent de le préserver le gosse bon d'ailleurs Patrick a été convoqué par la maîtresse de Francis allez-y allez-y monsieur la flippant ah c'est dur ah c'est dur en ce moment ah c'est très dur pour votre fils vos problèmes vos problèmes de couple ont beaucoup affecté l'enfant il s'est remis à faire pipi caca 3-4 fois par jour c'est fatiguant même pour nous parce qu'on n'est pas là pour ça vous savez pardon madame ah non non vous savez Francis n'a plus le goût à rien puis le gros problème vous savez le gros problème qu'on a oui oui je vous coupe parce que je veux dire c'est moi qui parle c'est important le gros problème qu'on a c'est qu'il est très 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 méchant ah c'est pour ça que je me suis permis de vous convoquer monsieur la flippe ah non 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 c'est plus que préoccupant c'est quand vous avez un enfant monsieur qui vient en classe avec des têtes de chien coupé dans son cartable des pattes de rat des rats crevés il ramène tout ah non mais même psychologiquement il faut voir il faut voir quelqu'un c'est pas normal puis on a peur tout le monde a peur moi j'ai peur il a quand même mordu madame la directrice au visage vous êtes au courant de cette histoire parce qu'elle est toujours à l'hôpital madame Triquet bien sûr ah ben moi j'ai été la voir hier soir vous savez elle est dans son lit d'hôpital la pauvre ah elle est comme ça à un moment donné il y a un enfant qui passait à la télé ah le crâne elle ne peut plus la vision de l'enfant elle ne peut plus le frère c'est gênant c'est gênant parce qu'elle est directrice d'école vous savez comment ça oui bien sûr il y a les assurances monsieur mais enfin monsieur mais on n'est pas payé pour se faire dévorer enfin qu'est-ce que c'est que cette mentalité bon puis moi je voulais vous poser monsieur oui oui bref moi je voulais vous poser la question aussi je sais pas si c'est chez vous qui regarde les cassettes les cassettes les cassettes les cassettes à caractère graphique il n'y a pas d'autre mot voilà les films de cul si vous voulez il faut qu'il arrête ah non 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 les enfants se plaignent ah ben ils auraient eu des petits problèmes avec leur derrière vous voyez ce que je veux dire ah ben oui 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 en gymnastique on attend le rapport des médecins vous savez ne riez pas monsieur la flippe il semblerait qu'il y ait eu farfouillation je veux dire farfouillation non mais il pourrait y avoir des poursuites en justice il y a un des parents monsieur la flippe qui est procureur de justice je vous cache pas que lui vous vous ferez pas rigoler avec vos blagues pardon vous le vous l'enculer ah d'accord alors là faut voir ça avec lui directement parce que là moi je oui mais c'est vous qui lui laissez voir ses cassettes ou pas ah non oh là là mais vous avez le droit monsieur mais non mais c'est instructif oui mais c'est quand même interdit au moins de 18 ans monsieur ben il a quel âge il a 6 ans et demi votre enfant ben il y a une histoire de palier à respecter il y a des cassettes pour 6 ans et demi des cassettes qui suivent jusqu'à 18 pardon mais on ne peut plus le cc faire monsieur la flippe on ne peut plus le cf et les accessoires énormes qui ramènent en classe je fais comment le truc énorme en plastique mou là qui pendouille là c'est quoi c'est à vous ça ah non mais ne me dites pas à quoi ça sert mais enfin monsieur ils ont quand même blessé une surveillante à la cantine avec cette chose là bien sûr avec toute son équipe sous la tête ils lui ont mis ils lui ont cassé le bassin en 10 endroits vous savez comme ça il n'y a plus rien enfin monsieur la flippe il faut nous comprendre on est des humains aussi on ne peut pas oui mais vous aussi monsieur la flippe vous êtes humain certainement je ne sais pas oui mais j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience c'est ça de votre enfant quand par exemple oui mais quand par exemple Francis décide de faire tout un tas de scarifications les petites cicatrices tu sais africaines au couteau commando sur sa voisine de classe je fais comment moi monsieur la flippe non mais bien sûr ça peut être joli une scarification oui mais si c'est fait harmonieusement je veux dire puis ça arrive africain et puis déjà il faut demander à la personne concernée sinon ça n'a bon là il se trouve que c'était une petite malienne bon alors on a eu de la chance mais enfin bon heureusement pour vous surtout que les parents ne sachent pas s'exprimer en français croyez moi parce que là ils étaient en droit de porter plainte mais je ne vous menace pas monsieur la flippe mais non je ne joue pas le jeu de votre femme vous savez dans ces histoires là nous on essaye de rester neutre on n'a pas oui mais monsieur le problème c'est quand vous avez un enfant qui menace de vous exciser par exemple mais il m'a menacé enfin un matin il arrive il me dit je vais t'exiser je vais t'exiser il me fait avec son ciseau j'ai dit mais l'ordre de question que tu m'excises enfin il me dit si je vais t'exiser je vais t'exiser je vais t'exiser je vais t'exiser j'ai essayé de lui expliquer gentiment je lui dit écoute personnellement je ne suis pas toi règle hein c'est un projet que je n'ai pas formulé laisse moi tranquille maintenant hein ah c'est ce jour là je lui ai mis une petite tape sur les mains ah oui bah dis donc non je sais bien qu'on n'a pas le droit de taper les enfants monsieur mais ils n'ont pas le droit de vous exciser aussi pardon je n'attends pas d'un mais oui mais vous m'avez frappé on ne frappe pas une personne qui ne mais non je ne juge pas votre enfant monsieur la flippe oui mais en fait oui mais mais je ne dis pas que c'est de sa faute monsieur mais oui mais maintenant il s'en prend au maternel je fais comment moi hein le petit Julien deux ans et demi il lui fait boire un litre de sangplomb 98 je fais quoi non mais il dit qu'il joue aux voitures mais le petit Julien n'est pas une automobile enfin et la petite Jessica hein 6 6 7 ans et demi il a des petites handicapées sur son fauteuil roulant il l'a poussé dans l'escalier vous croyez qu'on ne l'a pas vue non c'est pas une erreur de pilotage ne dites pas ça c'est du scandale ce que vous me racontez quoi ? sa mère ah bah je ne connais pas sa mère oh bah moi je la vois simplement le matin quand elle amène Francis oh bah c'est une femme elle pleure énormément on le voit tout de suite puis beaucoup de marques de cou sur le visage on sent bien qu'il y a ah bah c'est clair ça c'est oui des chutes certainement certainement voilà moi c'est pas mon problème moi c'est voilà moi c'est simplement pour vous dire oui pour l'enfant voilà essayer de le calmer c'est tout parce que nous on ne peut plus ici et puis peut-être peut-être commencer à penser à le mettre dans une école spécialisée je crois non 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 mais vous énervez pas pour les surdoués moi je disais pour les surdoués non mais ne tirez pas les cheveux ne me tirez pas les cheveux enfin qu'est-ce que vous faites non là ça suffit là c'est quoi ? rien d'Angleterre tu fais quoi là ? rien rien je m'entraînais là c'est une petite petite imitation de de qui ? de Jospin tiens de 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 Jamel Jamel Jospin je connais pas mais ça c'est le chanteur le chanteur d'Indochine je sais pas quoi du Forman je sais plus je suis larguée là mais ça c'est le foulard de Jean-Francis Tantot alors s'il te plaît arrête le grand poète du 18ème siècle bien institutrice ça c'est un vrai boulot institutrice moi j'ai été en remisant de respect à l'institutrice vous vous êtes rendu compte celui qui transmet le savoir à l'enfant le savoir de l'humanité c'est la tête d'un gosse c'est énorme ils ont essayé de me le transmettre le savoir non c'est amerdé moi ça il y a un problème de connexion j'ai rien reçu que dalle rien zéro c'est la connectique qui a merdé pourtant l'institutrice elle m'envoyait bien le savoir elle me disait dieudonné tu m'écoutes je dis oui madame allez-y elle ouvrait son manuel et puis elle transmettait le savoir alors on y va il y a nos ancêtres les gaulois ça rentre ou pas ça rentre ou pas impossible ça bugait ça rentrait c'est vrai et j'avais un copain marotien à côté de moi exactement pareil c'est peut-être l'emplacement dans la salle je sais pas histoire de vibration parce que pourtant c'était du bon savoir c'est du savoir qui était homologué par l'administration française il y avait la norme n'est foutue normalement ça devait passer mais bon impossible puis là le problème c'est que j'ai mon gosse c'est exactement pareil tu recommences c'est une génération sur l'autre l'autre il ramène il a que des zéros tu peux pas essayer d'avoir des 1 quand même merde j'essaye de le pousser le gosse au maximum tu comprends ce qu'elle te raconte ou pas quand elle te parle rien du tout d'accord elle fait semblant à ce moment là comment tu crois qu'on a fait quand elle vient vers toi tu fais d'accord super et si elle te pose une question trop compliquée bah tu te jettes par terre tu te tiens le ventre tu dis que t'as l'appendicite ça peut paraître un peu lâche mais attends t'es obligé pour le gosse c'est son premier contact avec l'administration avec l'autorité avec l'état avec l'armée l'armée française attends c'est la bombe atomique derrière pour le gosse enfin Patrick non plus il a pas pu se faire transmettre très correctement le savoir oh le salaud par contre Sandrine son ex c'était une tête elle a eu son brevet des collèges et tout ça c'est les filles en général je dirais mais elles addition soustraction tout ça ça les faisait pas peur c'est vrai je me souviens ils se sont rencontrés en fait chez des copains chez des voisins c'était dans une soirée bon après il l'a amenée au restaurant évidemment excuse moi excuse moi s'il vous plaît alors une margherita pour moi sans olives et mademoiselle une calzone calzone excellent excellent et un pichet de rosé bien frais et de l'eau voilà de l'eau non du robinet enfin de plate 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 enfin je parle pas de toi bien sûr je suis trop fort sur ce coup là trop fort et tu fais quoi autrement dans la vie par déjeuner avec moi bien sûr des études ah d'accord ah d'accord complètement hein et dans quelle dans quelle strata enfin de générologie ah d'accord non non ouais ouais je vois je vois voilà 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 tout ce tout ce que voilà tout ce qui est tout ce qui est roche voilà tout ce qui est caillasse en fait tout ce qui est caillasse ici pour faire quoi comme boulot après tu veux faire quoi l'érémiste je peux dire tu rigoles hein tu veux partir au Pérou pour étudier les incans ah d'accord mais comme métier en fait le métier moi je demandais le métier ah c'est ça ah la recherche rechercher les incans ah d'accord c'est rémunéré je veux dire ces trucs là c'est des stages le truc ah d'accord moi ah moi ça n'a rien à voir moi je suis dans la mécanique de précision ah bah moi je bosse pour une très grosse boîte privée ah bah moi je suis technicien de spécialisé mais toujours dans la mécanique de précision ah bah nous c'est au poil de cul on peut pas se planter moi je suis assimilé cadre je veux dire alors bah c'est moi c'est tout ce qui est réglage pour les détonateurs pour les mines antipersonnelles ouais pour l'armée française c'est pas pour les grandes surfaces non c'est clair c'est les mines on est les meilleurs du monde en mine antipersonnelle de toute façon et un et deux et trois tu te jates ah ouais ah ouais complètement complètement ah non mais moi comme toi moi je déteste les armes tout ce qui est armes non je déteste pareil pacifiste pareil mais là une mine c'est pas considéré comme une arme aussi ah non faux nul enfin nul non non faux faux ça n'a rien à voir non 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 c'est là où les gens souvent font une erreur non non tais toi pardon si tu veux c'est ça n'est pas pourquoi ça n'est pas considéré parce que tu n'as pas de gâchette de gâchette ouais tu serais de mine si c'est un truc rond que tu poses par terre terminé je veux dire ah bon si quelqu'un marche dessus c'est clair après bon c'est pas c'est pas fait pour ça mais hein ah non non mais moi c'est comme toi de toute façon je fais ça pour le pognon moi c'est tout après je veux monter une boîte piercing tatouage ouais ouais ça cartonne en ce moment les gens adorent ça puis moi l'idée c'était de traverser la vie des gens comme ça t'es percé toi ouais ah bah je peux te le faire c'est rien ça ah je fais tout nez, oreille, nombril partie génitale stoma poumon bon après c'est sur demande non et ce que je fais moi c'est non mais moi j'ai une spécialité je bosse sur de la très grosse section ah bah c'est de la poutrelle de chantier que je mets c'est de l'IPN c'est des morceaux de 2 mètres ça se remarque c'est soudé c'est riveté à même l'os tu bouges plus avec ça hein la chanson j'aime tout la chanson là c'est Sayan c'est quoi ça hein ah ouais ouais j'aime bien ça ouais mais on peut aller au non mais on peut aller qui c'est ah non je connais pas ça après au cinéma je préfère le cinéma une comédie oui Winnie Allen c'est qui ça Winnie Allen ah non mais comme toi moi je suis comme toi je dis mais bien sûr je dis il faut aller au bout de ses rêves la vie est trop courte si tu regardes bien puis moi je moi je vois j'aurai jamais d'enfant par exemple non parce qu'avoir des enfants aujourd'hui c'est criminel si tu regardes bien c'est vrai 6 ans et 3 gosses plus tard Patrick et Sandrine évidemment tiens Kiano tiens abuse-toi avec ça eh oh 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 c'est à nous la commande là t'as gueule quoi non non ça fait une heure qu'on attend là non on était là avant monsieur tu dégages t'as eu quoi qui s'y t'arrive ah ça le con quoi non non on était là avant alors deux margheritas s'il vous plaît et un pichel rosé et de la flotte et de la flotte alors de l'eau du robinet des chiottes on s'en fout elle est dégueulasse votre flotte si je suis désolé vous mettez l'hygiène au dessus tu vas comprendre quelque chose dans ta boutique et pas dans une heure parce que là moi j'ai du boulot quoi qu'est-ce qu'il y a mais ferme ta gueule si si t'es encore tes ragnagnas ne me dis pas non je vois bien tes petites gueules d'emmerdeuses avec qui sait pas quoi dire pour faire chier le monde non ben non faux nul nul zéro de la merde c'est de la merde ce que tu racontes faux et ben moi je te dis faux c'est terminé tu t'arrêtes là non et ben je te dis non Francis ça continuera la boxe et le dressage de pitbull point à la ligne c'est mon gosse je fais ce que je veux encore quoi il a le nez cassé des cicatrices plein à la gueule si ça peut te foutre je préférerais qu'il ait le cul défoncé comme ta fiotte de frangin c'est ça que tu es pour mon gosse c'est mon gosse c'est ma race ce gosse à 9 ans il rentre dans l'armée française ce gosse non non demande rejeté à faire classer dossier suivant allez vas-y dégueule allez dégueule ta fille ben tu fais ce que tu veux avec ça parce que j'ai tout fait pour cette gosse les stands de tir elle ne va plus t'es pourtant fait chier à lui trouver un 45 automatique à sa taille que j'ai fait venir spécialement d'Israël c'est les seuls à fabriquer des armes pour enfants pour leur colonie on a eu de la chance maintenant si tu veux la mettre au majorette cette gosse qu'elle allait se faire violer dans les caves à 13 ans par je ne sais qui mais vas-y puisque c'est ça que tu veux pour ta gosse ça va oh ça va c'est un personnage oh dis donc je suis obligé moi j'ai trois gosses à nourrir vous êtes marrants c'est bien que ça se fait pas mais ça fait marrer les gens et voilà si vous croyez que c'est facile ah non mais si vous croyez que c'est facile de jouer un personnage aussi con faut y aller aussi allez j'y retourne allez faut terminer écoute celle-là il aurait fait ça le père Shada j'aurais fait ça je suis désolé de toute façon j'irais lui faire passer des tests ADN à cette gosse parce que je la sens pas c'est pas ma race c'est pas possible elle est trop con hein mais arrête de toute façon on peut plus sortir au resto sans qu'il te mette à chialer à couiner comme un porc tu sais sointe la chianlie ma peau vieille tu sais puis regarde moi comment tu te fringues si on dirait une pute je suis désolé ça c'est la pute parfaite je connais les gens ils te le disent pas parce qu'ils sont polis les gens mais les gars ils voient bien qu'il a une pute à côté de lui ah non j'ai pas raison on dirait un tapin à 3 euros eh ouais mais je suis lucide de toute façon alors toi tu peux te foutre de ma gueule oh le colis qui tremble t'as vu ça c'est fou chez vous les bonnes femmes en prenant de l'âge il y a tout qui part en sucette c'est dingue tout l'habillage qui part en guenille c'est ça c'est le principe de la pomme au four ça c'est pareil hein non je parlerai pas de nos rapports sexuels qu'est-ce qui t'arrive espèce de dégueulasse quoi parce que parce que déjà parce que ça ne te regarde pas déjà non je t'accompagnerai pas chez le psychiatre si t'es ma boule t'as qu'à y aller chez les sanglés ça va lâche moi mais ne me parle pas ne me parle pas ne prononce pas le mot dans ma direction putain c'est pas facile eh ben tu te tournes tu parles au mur voilà voilà mais c'est sûr que c'est pas un élégant mais vous avez raison il est devenu complètement con mais moi j'y suis pour rien vous êtes marrants puis au niveau de son style d'humour c'est devenu un éléphant de merde c'est laissé aller vous savez dans une sorte d'engrenage de la connerie c'est ça l'habitude la routine TF1 toute l'équipe c'est vrai le respect qui se tire en vacances quand même avec lui les bonnes manières l'alcool qui fait son apparition ah t'es au courant toi aussi visuellement combien de fois je lui ai dit au Patrick que ces blagues de cul c'était pas fait pour faire marier des femmes il arrêtait pas c'est clair qu'à un moment donné la cendrine ça a dû la saouler l'histoire de la pute et du concombre il la sortait en boucle 10 fois dans le même repas alors que l'histoire d'une pute et un concombre arrête arrête ça c'est les mecs une fois qu'ils sont partis dans la connerie quel gâchis toute cette histoire qu'on regarde bien on a grandi ensemble avec le Patrick on était voisin oh j'avais toujours été la grande gueule mais à un coeur gros comme ça puis le fait d'avoir rencontré la Sandrine ça l'avait calmé la première fois que je l'ai vu sourire d'ailleurs Patrick ah sourire sourire il voyait toujours pas les dents il aimait pas ça une sorte de plissement du museau qu'il faisait c'est vrai que le sourire c'était pour son truc puis Sandrine elle arrêtait pas de se marrer mais les filles arrêtent pas de glousser il n'y a pas une phrase qui se finit pas par c'est clair qu'à un moment donné Patrick il a pensé qu'elle l'agressait qu'elle se foutait de sa gueule il a retourné mais le pire c'est qu'ils en sont rendus enfin aujourd'hui qu'ils en sont rendus à se servir des gosses pour régler leur compte et ça c'est pas normal c'est dégueulasse un gosse n'est pas là pour régler les comptes il n'a aucune notion le gosse de comptabilité voilà il y a un francis il faut qu'on parle oh arrête de s'est rire il y a une meuf là il y a une meuf là On se voit un après-midi tous les 15 jours, tu vas pas m'emmerder, merde ! Allez, tiens, prends une bière, tiens. Si, il y a 7 ans, on a le droit de boire une bière. Tiens, viens là. Tiens, pose son tu, parce que papa, il veut te parler. Viens là, mets-toi là. Avant que tu partes, n'aie pas peur ! Non, parce que je voulais dire, tu sais, que quand papa est parti de la maison... C'était pas contre toi. C'est ça que je tue, ça. C'est à cause de ta connasse de merde. J'ai rien contre cette femme. Mais je vais la tuer, je préfère te le dire directement à toi. De toi à moi, je vais la tuer. D'ailleurs, faut que tu lui dises. Si jamais, tu sais, elle te dit quoi que ce soit, d'un tout petit peu machin sur ma gueule, je débarque et je sais où elle est. À ses sourires berbères, direct, elle me connaît ta mère. Elle sait que quand je suis parti en piste, on m'arrête pas, moi. J'ai pas peur, je vais pas te faire de mal, quoi. Mais non, papa n'est pas parti avec une autre dame, enfin, qui t'a raconté ses cochons, c'était là. C'est mamie Martine qui dit ça ? Ah d'accord, elle s'y met, mamie gros culot. T'entends ça, Christelle ? Christelle ! Écoute-moi bien si cette saleté t'allait rester encore une seule fois la parole. Tu lui dis, moi je rapplique, je sais où elle habite aussi, hein. Et je l'encule, l'autre, direct. T'entends ça, Christelle ? C'est dingue, ça. Mais méfie-toi de cette vieille. Tu sais qu'elle est, c'est une méchante la bioc, hein. Bah c'est une ancienne prostituée, ta grand-mère. Mamie est une pute, bien sûr. Elle a été tendue à la libération et tout, l'autre. T'as demande-lui des photos de la libération, tu vas rigoler. Elle en a pas, elle va pas la montrer, tu rigoles ou quoi, hein. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas y aller chez elle. Et tu vas lui faire une blague. Tu lui sonnes, tu lui dis, mamie, c'est quand que tu vas mourir ? Est-ce que je t'aime pas ? Je t'aime pas. Tu lui diras, tu lui diras, ça. Une seconde, Christelle, je parle au gosse, là. Tu sais, il y a toute la famille, là. Ils essayent de le monter contre moi, mon gosse. Tu sais, pour l'instant, je suis tout dans la retenue, là. Tout dans la finesse, tout dans le... Mais je suis pas loin du lâcher de ballon, je te le dis tout de suite. Encore une réflexion, tu sais. Et je débarque, moi, hein. C'est servir des gosses pour régler ses affaires de cul, l'autre on va où, là. Il va porter ça toute sa vie, le gosse. Pfff. Regardez-je à la gueule qui, là. Si, si, ce gosse-là... Si, si, mais c'est clair, écoute, je sais ce que je raconte. Il va droit dans le mur, toi. Hein ? Mais si, si. Toi, à 15 ans, tu vas te suicider, toi. Tu verras, tu verras ce que je te dis. Tu te souviendras de ce que tu parles. Quoi ? Mais il n'y a pas de psychologie à avoir, à 7 ans on n'est plus un gamin. Hein, ma couille ? Hein, t'es un bon toi, t'es un bon toi. Hein ? Ta soeur ne parle pas de ça, ça va m'énerver. Quoi ? Mais non, c'est faux, papa n'est pas parti avec une autre dame. Mais non, j'ai toujours été fidèle à ta maman, enfin. Jamais ! Jamais ! Jamais ! J'ai fait mon cas de tes shims, je sais quand même ce qui est bien, ce qui est mal. Quoi ? Oui mais Christelle, ça n'a rien à voir. Christelle, c'est... Mais Christelle, tu la connais depuis que t'es comme ça, c'était mon assistante. Et tu vas pas jouer... Et puis entre nous, c'est quand même autre chose que ta mère, non ? Ouais, ouais, entre gavres, entre gavres. Quoi, elle est plus jolie que maman, quoi ? Christelle. Bah tiens, Valard Luthier, elle est sous sa douche, là. Par le trou de la serrure. Valard Luthier, Valard Luthier. Valard Luthier ! Oh putain, c'est dingue, ça ! Personne t'a appris à luthier une lala, quoi. Parle des nédicrations. Quoi, elle est plus belle que ta mère. Alors, faut que je t'amène chez l'ophtalmo, quoi. Regarde-moi ses fesses, c'est quand même autre chose que le son de Mélus de ta guéniteuse, quand même. Eh, celle-là, elle est dure, celle-là. Hier, il y a deux personnes qui se sont tirées. Même moi, une fois, je suis parti. En vrai, j'ai des limites. J'ai une famille, ma femme est dans la salle, en plus. Tiens, viens là, viens là. Dis-le que Christelle est plus belle que maman. Vas-y, dis-le. Dis-le ou celui-là, il part directement. Vas-y, dis-le. Dis-le, Christelle est plus belle que... Répète, répète encore. Encore. Voilà. Vous voyez, je t'enregistrerai. Ça, c'est au cas où tu déciderais de rejoindre le camp des traites. Toi, tu me baiseras pas la gueule. Je préfère te le dire tout de suite. C'est pas la peine de me regarder comme ça, hein. Eh, il y a un salaud de puceau qui tient le regard. Là, vas-y, tiens le regard, tiens le regard. Tiens le regard, tiens le regard. Eh, vas-y, chiale, maintenant, chiale. Oh, ça va, allez, fais un bisou. Un bisou à papa, un bisou. Eh, l'école, ça va, l'école ? Moyen ? Parfait, tu touches à rien, tu bouges plus. Hein ? T'es plantier dans la mêlée, personne n'y aura tant verdé, comme ça. Eh, filles, ça va, les filles ? Eh, alors, quoi ? Eh, alors, dis-le. T'as une petite copine, encore. Eh, mais faut y aller, mon gars. Oh, personne n'y aura à ta place. Si t'attends, il va t'arriver à un truc, toi. Hein ? Eh, bah, si tu sais pas, bah, t'y vas. Tu fous les pattes, tu vois comment ça se passe, toi, tu. Mais je veux que tu la prennes en photo, quoi. Parce que je veux te contrôler. Non, non, non. Il y a assez de tons, comme ça, dans la famille, je voudrais pas non plus que tu nous ramènes un truc, toi. Hein ? Ta gueule, t'affirmes-la. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Tais-toi ! Eh, non, on n'entend pas, là. Oh, c'est leur connerie de portable, encore. Là, non, mais rappelez-là. C'est un robot, là. Allô, allô ? Eh, Goldorak, retourne à ta base, là. Si, ça marche, là. Eh, c'est bon, là. Bonjour, madame. Ah, c'est toi, Sondrine ? C'est ta mère, c'est ta mère. Hein ? Eh, je croyais que c'était une mémé qui se goirait. T'as perdu tes chicots, qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, je suis avec le gosse, là, il est en face de moi, là. Eh, bah, ça fait deux heures que tu nous attends. Bah oui, bah, qu'est-ce que je te dise ? Bah, bravo, tu sais lire l'heure, hein, moi, mais... Moi, je suis avec mon gosse, je parle à mon gosse, terminé, hein. Non, ça s'est très bien passé, très bien, toi. Euh, va, 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 la serrure, là. Vas-y, va, va, t'es, hein ? Ah, bah, le gosse, il a complètement craqué sur Christelle, hein. Maman, il l'appelle maman, quoi. Hein ? Hein, c'est sa mère, quoi. Bah, j'ai beau lui dire, le gosse, mais tu sais, il est con, hein. Hein ? Ça, il tient ça de toi, il va pas à chier, c'est ton gosse. Tiens, mais écoute-le, il veut te parler, il veut te parler, tiens. Ça prend ça dans ta gueule, quoi. Christelle est plus belle que maman. T'entends, le gosse ? Ah ouais, tu sais bien que ça va faire de la peine à ta mère, enfin. Ah, il est vicieux, le gosse, hein ? Non, il chiale, non, non, mais c'est rien. Je vais te reprendre dans un mois, mon fils. Quoi ? Non, donc, un jour, je peux pas... Je sais bien que t'y comptais, mais tu vas te démerder, parce que là, j'ai une branquante à côté de chez Christelle. J'ai essayé de refouriller mon vieux VTT, je vais pas l'avoir dans les pattes, le gosse. Quoi ? Quoi, c'est ton VTT ? Écoute-la, nous. Bon, écoute, si c'est pour dire les conneries, moi, je raccroche, hein. Ce VTT, c'est moi qui te l'ai haché, je sais à qui il est encore, le VTT, là. Moi aussi, j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente, mais je peux pas être le seul à faire des efforts tout le camp, hein, je veux dire. Hein, t'as voulu faire ta connasse, maintenant, tu te retrouves dans la merde, et puis voilà. Quoi ? C'est ça, appelle ton avocat, tu peux toujours crever. C'est dingue, ça. Hein, hein, Francis ? C'est sûr, moi, y'a un mec qui est derrière, qui la pousse, qui la... C'est clair. Hein, Francis ? Francis, Francis, hein, c'est ça ? Ça vient là, mets-toi là, 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 hein ! Y'a un monsieur qui vient à la maison ou pas ? Dis-le moi, je te descends au garage, je te torture, je vais le savoir. C'est ça ? C'est ça, dis-le, dis-le. Y'a un monsieur, y'a un monsieur. Hein, qui vient, qui lui fait des bisous partout, là, qui lui sent le cul. Regarde-moi ! Regarde-moi ! De toute façon, je le saurais, hein. Tu sais, Patrick, tu le prends pour un con une fois, hein. Deux fois, cent fois, mille fois, un million de fois. Mais un jour, c'est le col chinois, je te le dis tout de suite, hein. Bon, mais tu peux chialer, toi, tu peux chialer. Parce qu'on va tous laisser notre peau dans cette colerée d'histoire, hein. Toi, tu crèveras le premier, certainement. Non, mais là, c'est trop, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Ah, c'était pour vous montrer, quoi. C'est la folie de ce divorce, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la mère et l'enfant, tu touches pas à ça. Je lui dis, Patrick, touche pas à ça. C'est le symbole de la vie. Un homme ne pourra jamais porter neuf mois à coucher. Regarde, c'est un truc propre aux femmes, ça. Bah oui, quand même. Oui, enfin, en même temps... Bah si. Tu viens de dire non. Alors oui ? Si, en même temps, tous les mecs ont accouché. C'est quoi ça ? Bah oui, vécu un accouchement, le leur. Réfléchis. Eh oui, avant de dire n'importe quoi. Non, tu consommes vachement, toi, d'ailleurs. Oui, mais dans ce sens-là, c'est un accouchement passif, ça, dont tu parles, alors, à ce moment-là. Dans l'autre sens, c'est une autre paire de manches, faut pas être trop chochotte, tu vois. Parce que c'est passif, d'honnête. Vache, qu'est-ce que t'éclues ! Ça, c'est le grand truc des femmes, ça, la douleur de l'accouchement. Un peu, quand même. N'importe quoi. Non, madame, vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Va demander à Jean Moulin si c'était de la gnognote. Hein, quand il est mort, là, c'est sur la croix, là, je sais pas où, là. Révisse ton histoire avant de dire n'importe quoi, excuse-moi. Jean Moulin, donc, le Jean Moulin, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Il en a lâché, le Jean, crois-moi. Oui, d'accord, il en a lâché, mais je vois pas le rapport, ça n'a rien à voir. Les deux souffrances n'ont rien à voir. Attends, puis c'est pas le même but, non plus. Pourquoi on aurait inventé la péridurale si c'était pas un peu utile de soulager l'accouchement ? Alors que, au contraire, la torture sous anesthésie, ça n'aurait aucun sens à réfléchir. N'importe quoi. Oui, c'est vrai que mettre au monde, oui, je suis d'accord, c'est ce genre d'exclusivité des femmes. Quoi de plus beau que de voir naître un enfant, c'est vrai. Patrick, d'ailleurs, toute grande gueule qu'il y était, il y a laissé la larmichette le jour de son accouchement du gosse. J'étais chez lui pour son troisième, c'est pour ça que je dis ça. Les deux premiers, il n'avait pas pu les assister parce qu'on était en vadrouille, toute l'équipe était au bois de Boulogne, alors que là, non, le troisième, voilà. Troisième, c'était pendant la Coupe du Monde de football. Cinq minutes avant la mi-temps France-Sénégal. C'est là que Sandrine, elle a demandé un tambour. Elle pouvait plus... On était loin de s'imaginer qu'elle avait le bambin au guichet, on ne savait pas comment ça se passait. Elle a commencé à hurler, c'est dingue. C'est incroyable. Une femme enceinte, c'est incroyable comme c'est agressif. C'est les yeux, c'est... Non mais si tu sais pas, tu lui pètes la gueule direct. Non mais c'est vrai, hein. Tu sais, elle a commencé à prendre la tête à Patrick. Elle le regardait. Patrick, calme-toi, écoute. Elle dit, je perds les os, je perds les os, comme ça. Alors Patrick, gentiment, il dit, écoute, pépette, attends la mi-temps, j'irai de chercher six bouteilles au Franprix, maintenant tu me lâches. Et là, elle est devenue complètement dingue. Elle s'est élevée comme ça, elle se tenait le bîte. Il gueulait comme ça. Et puis elle s'est mise devant la télé. Alors là, Margot, tu sais Margot, bon, l'autre c'est un impulsif. Il avait fait du judo, tu vois. Utsumata, direct. Hop ! Elle a éclaté sur la table en verre et tout. Ah, ça, c'est pas correct, c'est pour ça, moi, je l'ai relevé parce qu'en plus de ça, elle s'était blessée et tout. Je lui ai dit, arrête. Certainement, elle est énervée parce qu'on s'est pris un but. Alors, je l'ai assis, tu vois, je lui ai dit, calme-toi, calme-toi. Et puis elle était là, elle me regarde. Ah, je lui ai dit, bon, laisse tomber, je décroche, moi. Puis c'est là que Fredo nous a mis la puce à l'oreille. Eh, parce que Fredo, bon, quand il était petit, il a eu une chatte qui a eu des chatons, l'autre. Alors, il a dit, tiens, on dirait minouche quand elle a eu ses petits, quand même. Tu sais, pareil, elle se frottait sur son coussin, pareil, quoi. Un autre, il connaissait, il s'est approché et tout, il a écouté, tu vois, mais elle ronronnait pas, elle miaulait pas, toi. Il a dit, bon, je sais pas ce que c'est. Puis c'est là que Patrick, quand même, c'est là où tu vois l'instinct paternel, quoi. Tout de suite, Patrick, il l'a regardé comme ça, il a dit, non, les gars, arrêtez vos conneries, on va à l'hôpital. Eh, il a senti son gosse, hein, c'est clair. Parce que les cours d'accouchement, il avait pas foutu les pieds, donc on était à la pêche tous les deux, donc... Donc là, de toute façon, elle était obligée d'y aller, parce que ça commençait à taper de partout, tu sais, ça cognait et tout, donc... Les voisins, il y avait des flics qui allaient pas tarder, donc là-haut, on l'a baïonnait, on l'a descendu dans la bagnole. Là, moi, j'ai mis un coup de cric, à un moment donné, alors attends... Ah non, non, mais il fallait la calmer, il arrêtait pas, j'ai dit, merde, on a l'impression qu'on l'enlève. Et donc là, donc on est arrivés à l'hôpital. Heureusement qu'il y avait une télé dans le haut, là. Ah bah parce qu'on loupait la deuxième mi-temps, hein, je veux dire. Ah non, 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 mais un accouchement, ça peut durer des heures, hein, si t'es pas au courant, c'est... Tiens, donnez-moi ça, hein, donnez-moi ma blouse, s'il vous plaît. Thérèse, on va aller regarder où est-ce qu'on en est avec madame Laflip. Tiens, je vais remettre mon lacet. Alors, il en est où, ce col, Thérèse, hein, 8 cm ? Eh bien, c'est bien, on y arrive. Hein, madame Laflip, détendez-vous surtout, détendez, soufflez, soufflez. Hein, heuuh, très bien, soufflez, soufflez, hein. Tiens, éteignez-moi la bécane, là, j'ai l'impression que ça l'énerve un peu, hein. Alors, oui, oui, elle est toute violette, là, détendez-vous, détendez-vous, hein. Hein, il se sera fait attendre, dis donc, tu vois. Hein, combien de mois, là ? Neuf mois et demi, hein. Ça sera pas imponctuel, le gosse, hein. Eh, il est à l'heure africaine. Il faudra lui apprendre la discipline, quand même, hein. Sinon, vous allez être emberdés. Vous avez une vilaine bosse sur la tête, là, montrez-moi ça. Hein ? Un coup de cric ? Ah, d'accord. Si, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Les papas qui sont un peu nerveux, là. Hein, c'est le deuxième garçon, c'est ça ? Vous avez trouvé un prénom ? Hein, comment ? Francis. Hein, Francis, c'est joli, ouais. Ouais, c'est pas trop joli, non. Et le premier, il s'appelait comment ? Francis ? Francis ? Francis, les deux, Francis ? Hein ? Et la grande fille, alors, c'était comment ? Francis ? Si, ben, vérifiez l'oxygène, la Thérèse, là, ouais. Mais Francis, on l'a entendu, on l'a entendu. Hein ? Mais je vous ai dit, faut changer les bouteilles, là, ça va pas, là, cette marque. Elles sont toutes violettes, en plus, ça marche pas. Hein ? Y'en a plus ? Ben, mettez l'autre, le fond, là, je préfère, ouais. Mais Francis, c'est bien, ça va, on a compris, là, quand même. Eh, c'est marrant d'être focalisé, comme ça, sur Francis, hein ? Ah ouais, ouais, non, d'accord. De toute façon, vous en faites pas, les prénoms bizarres, ça n'arrête pas. Juste avant vous, j'ai libéré Mandela. Mandela, ils l'ont appelé, la gosse. Mandela, ouais. Un petit africain, en même temps. Mandela, Bamboula... Oh, c'est ça, hein ? Hein, Thérèse, quoi ? Nutella, voilà. Tiens, Madame Laplupe, laissez-la parler, quoi ? Tombola, très bien, très bien, non, au contraire ! Au contraire, bien, elle rigole, c'est très bien, ça, c'est très bien. Là, c'est pas drôle, mais c'est très bien, c'est très bien, hein ? Si hier soir aussi, tiens, j'ai sorti un petit Oussama de sa tanière. Oussama, ils l'ont appelé, le gosse. Ah, il voulait pas sortir, le gosse, il voulait pas. Rien à faire. Onze mois et demi, hein. Ah, il était plantier dans le fond, derrière la vessie, il voulait pas, hein. Puis malin comme un singe, hein. Hé, j'ai mis des bons becs, moi, pour l'attirer, le gosse, hein. Penses-tu ? Il a même essayé, il m'a essayé de me mordre. Hein, c'est vrai ? Oui, non, il avait pas de dents, mais je jure, c'est le principe d'essayer, quoi, c'est... Ah, mais ça, c'est les parents, ils s'emmerdent pas avec le bon goût, aujourd'hui, vous savez. Tiens, la semaine dernière, c'était comment, les deux jumeaux, là, j'oublie toujours. Satana, c'est diabolo. Oh, ben, là, j'ai explosé de rire, c'est vrai, hein. Ah oui, j'ai lâché le gosse, c'est vrai. Ah, ouais. Satana, c'est diabolo, là. Mais ça, c'est les gens, les gens ne respectent plus rien, hein. Soufflez, surtout, soufflez, soufflez, hein. Hé, non, vous vous accrochez, là, soufflez, soufflez, hein. Tiens, Mégane, on va regarder où on en est, hein. Ah, il fait chaud dans cette... Ah, il fait chaud dans la salle de travail, on l'a dit. Ah, ils marchent plus, les clips, encore ? Pfff, oui, mais c'est une clinique privée, quand même, les gens pêchent cher, hein. Ben oui, mais si... Comment ça, je suis actionnaire majoritaire ? Quoi ? Oui, mais ne dites pas... Bon, allez ouvrir les portes du couloir, au lieu de dire des bêtises, là, parce que là... Si, si, les deux battants, là, tout, tout, le sas, tout, ça va mettre de la fraîcheur, un peu, hein. Si, si. Si, si, on sent le frais, déjà, hein. Si, si, ça fait du bien, ça fait du bien, hein. Hein. Tiens, ben, levez un peu les pattes, ça va vous rafraîchir le bazar, un peu, hein. Rires Mais non, les gens vont pas regarder, madame la vie. Rires De toute façon, c'est pas le jour pour faire sa coquette, hein, vous êtes au courant. Rires Ah, elle va en prendre un petit coup, la mise en pli, là. Rires 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 Ah, non, par contre, pas de photo, monsieur, là, non, 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 attention, là. Rires Ah, c'est une caméra numérique, ça, montrez-voir. Rires Ah, la vache, ouais, ouais, ouais. Mais c'est madame la flippe, ça. Rires Avec le zoom, hein, c'est drôle, ça. Rires Ouais, non, 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 monsieur, attention, ouais, non, 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 la pudeur des personnes, hein. Non, non, je cache, il a rien vu, il a rien vu. Partez, monsieur. Non, 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 mais ça va, oh là là. Non, détendez-vous, détendez-vous, regardez-où on en est. Ah oui, je sens la tête, là. Ouais. Si, si, je sens la tête, hein. Rires Enfin, j'espère pour lui que c'est la tête, parce que... Rires Sinon, ça lui fait des gros orteils, au gamin, hein. Rires Eh, vous allez être emmerdés pour lui trouver des chaussons, au gosse, hein. Rires Ah, j'ai rigole, oh là là. Rires Il va falloir bien qu'il souffle, ses colles, de toute façon, hein. Ne t'inquiétez pas. Eh, si, il va s'ouvrir. Rires Il y a toujours moyen de le déboutonner au scalpel, mais on va attendre un petit peu, hein. Rires Les pizios, non, non, on va attendre, ne vous inquiétez pas, on va attendre. Elle est nerveuse, là, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Péridural, oui, oui, si, si. Si, si, ça existe, oui, ils font ça, maintenant, mais non, non. Rires Eh, c'est trop tôt, non, 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 Thérèse, non, 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 non. Ah, non, 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 faut descendre au premier, en plus, je fais quand même devant le match. Non, non, laissez. Non, non, on va attendre, on va attendre, hein. Oui, non, ça va, ça va. Mais si, on va attendre, écoutez. Si on vous écoutait, on vous l'aurait fait il y a neuf mois, déjà, la péridurale. Bah, bah, oui, mais comment elle faisait, les femmes préhistoriques, madame Laflé ? Lucie et toute l'équipe, elle a fait comment ? Bah, bah, oui, écoutez, bah, ça va. Respirez, surtout, respirez. Ne pensez pas, respirez, respirez, hein. Hein, le plus dur est déjà passé, de toute façon, hein. C'était votre mari. C'est bien qu'on est dans un institut cathéique, je peux quand même rire avec les patientes. Si, ça l'a fait rire, plus ou moins, quoi. Oui, bon, ça va, hein. Il s'appelle comment, le papa ? Hein, voilà, voilà. Hein. Patrick. Ah, il y a un Thérèse qui fait un père pour faire un gosse, hein. Et vous, c'est pas plus n'importe quoi, vos histoires de Vierge Marie, hein. Moi, c'est vulgaire de la même façon, je suis désolé. Mais parce que, ça n'a aucun sens. Je sais bien que vous êtes une scientifique, mais vous êtes avant tout une femme. Donc, ça a bien dû vous chatouiller ces histoires de procréation à vous aussi. Vous êtes une scientifique, quoi. Et alors, vous êtes mariée avec Dieu. Ça, c'est la grande réplique, ça. Vous avez jamais eu envie d'un petit câlin ? Oh, 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 regardez, c'est normal, écoutez, ma sœur. Il est votre amant céleste. Eh ben, ma coquine. Et comment ça se passe concrètement sur le terrain, l'amant céleste qui s'est passé ? Eh bien, quoi, vous faites ça toute seule, entre bonnes sœurs. Il y a des marlous qui traînent, il y a bien... Oh, vous pouvez me le dire, Thérèse. Ça fait 15 ans que je vous connais, ça va, hein. Mais elle répétera rien du tout, madame Laflip. Complètement dans le potage. Remettez-lui un peu d'oxygène. C'est en train de la perdre, Thérèse ! Eh ben, n'importe de l'azote, n'importe... Respirez, madame Laflip, respirez ! Eh oui, mais vous respirez pas. Alors nous, on va vous descendre au congélo directement, là. Péridural, oui, ça va, ça va, ça va, oui. Non, mais c'est trop tard, dites-lui, c'est trop tard. Non, non, on est samedi, là, c'est fermé, l'après-midi, l'atelier, là, hein. Eh ben, vous allez pondre à l'ancienne, et puis c'est tout, hein. Estimez-vous heureuse, vous savez, il y a des femmes, même en Inde encore, qui font ça toute seule, accroupie dans les bois, hein. Mais non, on va pas vous descendre dans le square, là. Elle entend, là, hein, elle entend, là, hein. Et non, vous allez démouler ici, gentiment, vous énervez pas. Votre mari ? Il est en bas, ouais, non, on va pas le chercher. Non, n'y allez pas, n'y allez pas. Non, non, c'est un coup, elle se prend un coup de couteau, il y avait un zéro pour les Sénégalais, pas. C'est ça. Et on en met où, d'ailleurs, le match, là ? On a perdu ! Devant les Sénégalais ! Oh ! Oh, merde ! Mais on était champions du monde, ou pas, là ? Ouais, mais en tant qu'ancienne colonie, ils auraient pu nous laisser gagner, là. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de la Coupe du Monde ? Franchement, ils ont même pas de quoi bouffer, déjà, ça va, ouais. Ouais, il va pas falloir être bon et être Sénégalais dans le coin, hein. Tiens, allez fermer la porte de Madame Diouf, tiens, t'en qu'on y est, là. Si, si, j'ai peur que des projets de vengeance, je les sentais bien, ils sont bicolés, les gars. Non, en plus, le gosse, il est tout rond, on dirait un ballon, tu sais. Hein ? Ça, il arrive. Qui ça, Madame Lafribe ? Ah, l'enfant, exact, ah oui ! Eh ben, poussez, poussez ! Non, laissez-moi, t'arrête ! Poussez, allez-y ! Poussez ! Oh, Lilo ! Eh, un bouchon de champagne, vous avez vu ça ? Ah, j'ai jamais vu ça. Ah, il est beau. Ah si. Ah non, c'est dans l'autre sens, tiens. Ah, il est magnifique. Allez-y, allez-y, tiens, léchez-le, mangez le cordon, allez-y. Ah ! Ah ben, il m'a fait peur. Ah ben, voilà, c'est le papa, ils se sont donné le mot, là. Ah ben, il vient d'arriver, le gosse, il vient d'arriver, là. Ah ben, entrez, entrez, évidemment. Ah ben, vos copains, si vous voulez, j'ai de nombreux, là. Il y a toute l'équipe de... Ah, pardon, pas de cigarette, monsieur, attention. C'est un pétard, ah d'accord. Ah, c'est le parrain ? Ah d'accord, oui. Mais qu'est-ce que vous faites, là, monsieur, là ? Vous lui donnez une taffe, au gosse ? Mais il n'a pas une minute, là, l'enfant, là. Ça peut peut-être attendre la fin de journée, non, le baptême ? Mais il est où, le papa ? C'est qui, le papa, alors, là-dedans ? C'est vous, monsieur ? Mais venez, venez, entrez, là ! Oh ! Mais laissez-le passer, monsieur, là ! Mais frayez-vous un chemin, là ! Ah, vous avez un beau garçon, hein ! Félicitations, hein ! Ah, si, 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 il est beau, regardez ça ! 2 kilos, 9, 3 kilos, un peu de nez, moi, je dirais... Qu'est-ce que vous faites ? Mais non, dans la bassine, là, c'est le placenta, là, qu'est-ce que vous faites, là ? Je fais des bisous au placenta, là ! Mais non, c'est ça, le gosse, il est sur le ventre de votre femme, là ! Tiens, essuyez-vous, là, vous en avez partout ! Vous voyez, il est sur le ventre de votre femme, là, c'est ça, l'enfant, là ! Ah, là, avec son parrain, là, qu'il y souffle de la fumée, là, je sais pas ce que vous faites, monsieur ! Une soufflette ! Oui, mais c'est pas la bouche, de toute façon, donc je sais pas ce que vous cherchez ! Le beurre qu'il a sur le corps, non, c'est normal, ça ! C'est un fluidifiant, ça, il me le met toujours, hein ! Ah, ben, c'est naturel, hein, c'est... Comme les rillettes, voilà, voilà, comme les rillettes ! Eh, vous pouvez l'appeler rillettes, l'autre, si vous voulez ! Ouais, ça changera un peu de nom, hein ! Ah, ne vous inquiétez pas, de toute façon, elle va vous le rendre, il sera tout propre, hein ! Thérèse va lui mettre un petit coup de Karcher, Thérèse, allez-y, tiens ! Eh, vous avez les yeux rouges, hein ! C'est assez émouvant, ça, des moments comme ça, c'était des grands moments de vie, ça, vous savez ! Profitez-en, pardon ? On a perdu, ouais, ouais ! Ah, le match, ah oui, le match, ah oui ! Oh, vous inquiétez pas, on battra ça dans 4 ans ! Tiens, vous allez couper le cordon, s'il vous plaît pas de couper le cordon ! Si, 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 donnez-le, donnez-le ! Ah, elle veut pas le donner, hein ! Elle veut pas le donner, non, on vous le rend, on vous le rend, vous inquiétez pas, hein ! Attention, hein ! Comment ça ? Eh, mais c'est, c'est pas le cordon que vous avez coupé, mon Dieu ! Eh ben, eh ben, la petite bistouquette est partie, là, hein ! Ah non, ne marchez pas là, mais tu veux, ne marchez pas là, là ! Ah ben si, faut la retrouver, vous êtes marrant, vous ! Ça marche pas comme les lézards, hein, ça repousse pas chez nous, hein ! Ah si, si, là, à un moment donné, ça va le gêner, le gosse, hein ! C'est pas suffisant, ça, hein ! Ça dépend, remarquez, vous êtes de quelle religion, vous ! Non, non, mais c'est... Assister à un accouchement, c'est un grand moment de la vie, vous êtes fous ! C'est le début du film, la naissance ! Une sorte d'entrée en scène, comme ça, puis je sais pas si vous avez remarqué, mais on commence tous notre numéro en poussant la même réplique ! Un grand cri, ça a déchiré les cieux, c'est magnifique, hein ! Alors, pourquoi on crie, ça, on sait pas ! Non, 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 c'est vrai ! Moi, j'ai un copain qui est scientifique, qui, bon, il est ambulancier, et... Stéphane, il m'a dit, sûrement, c'est le premier contact avec l'oxygène ! C'est ça qui brûlerait les poumons de l'intérieur, et qui ferait que l'enfant, on sait pas, peut-être que ça schlingue, peut-être que... Mais pour le gosse, on sait pas, je veux dire, c'est... Peut-être que c'est un cri de peur, un cri de bonheur, un cri de plaisir, un cri de... On sait pas, on sait plus, peut-être qu'on s'en fout, certainement, mais... Bon, ce qui est clair, c'est qu'en général, la sortie de scène est beaucoup moins bruyante que l'entrée de scène. Elle se fait dans une sorte d'ultime expiration, la sortie... Un cire d'enfant naît, un autre s'éteint, c'est magnifique, hein, c'est la... Ah, je dis ça parce que le jour où le fils de Patrick naissait, là, Francis, sa grand-mère mourait, Joséphine. Je la connaissais bien, c'est elle qui l'avait élevée, Joséphine... Si elle avait élevé tout le monde dans le quartier, Joséphine, elle était... Elle était mourante, marrante, je veux dire, marrante. Non, marrante. Enfin, elle était mourante aussi, mais tous plus ou moins mourants aussi. Après, c'est juste une histoire de délai, hein. C'est vrai qu'un mourant, par définition, je veux dire, c'est un vivant, hein. Eh, sinon, c'est un mort, ça n'a pas de sens, il est vivant, le... Non, non, le mourant, en fait, il est vivant, il faut qu'il y aille, il ne peut pas rester. Je t'en remets un ? Ah non, j'y vais, je suis mourant, moi. Ah, d'accord. Un petit dernier, mais vite fait, parce que après... Et c'était le cas pour la grand-mère de Patrick, c'était le parcours fléché jusqu'à la sortie, là, pour... J'étais à son enterrement, vous savez, c'est le genre de choses... Joséphine... Joséphine nous a quittés. Joséphine nous a quittés, étouffés dans son sommeil, par un glaire boctéreux, alors... Mes mères n'est plus, c'est une... Mères, c'est une grand-mères, c'est même une horière... Grand-mères que nous pleurons ce soir. Jean-Jean. Adieu, mes mères, étouffées par ton glaire... À présent, je vais demander à Gilbert de venir nous parler de son mère. Hein, Joséphine ? Allez, il faut venir, Gilbert. Voilà, Gilbert qui est un peu ému, hein. Prends ton paupier, Gilbert, il est là. D'accord, alors je me mets comment ? Je me mets juste en face, hein. T'as vu ? Fasse le micro, c'est ça. Allez, d'accord. Alors... Adieu ! Adieu ! Joséphine, ma maman. Je n'ai pas toujours su te dire que je t'aime. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te le dire. Je t'aime. Tu vois, tu aurais dû mourir plus tôt pour me l'entendre dire. Hé, 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 hé. Bon, ben, à 100 ans, ton moteur a cassé net, ça, c'est... Hé, en rentrant du marché, là, sur le faux plat, là. Hé, mais cette idée d'aller aussi vite, aussi chargé jusqu'à la gueule, comme ça, c'est... Hein, c'est pas faute de te l'avoir dit, ça. Oh, mais elle était têtue, c'est incroyable. C'est, de toute façon, t'as toujours... Et t'as toute ta vie, c'est moi, 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 hein. T'sais... De toute façon, tu m'as toujours fait honte. Je veux que je te dise avant de partir ? C'est cette moustache qui a cette odeur de pisse jusqu'au bout, hein. Non, mais, non, mais bien sûr, je lui pardonne, mais... Eh ben, elle est morte. Mais je veux dire, elle m'a pourri ma jeunesse, monsieur. Et ça, je voulais le dire, avant qu'elle parte. Ça, elle l'emportera pas, ouais. C'est l'idée, tu sais, de ne plus entendre, tu sais, cette voix insupportable. Oui, me fait croire, aujourd'hui, qu'il existe un dieu, quelque chose aussi, c'est vrai. Hein ? Et je termine, alors. Merci, donc, Seigneur Jésus, Marie-Georgette, là, je vois que dalle. Bon courage, et surtout, garde-la près de toi, hein. Pas de blague, surtout, hein. Merci, Gilles Veil. Merci, Gilles Veil. Là où elle est, Joséphine, on a entendu les messages d'amour. Amour, 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 hein. Quand tu t'empares de mon cœur, hein, tu nous causes bien des emmerdements. Alors, c'est à Gaston, mort il y a maintenant quinze ans, que Joséphine avait donné son amour. Et de cet amour devait naître, donc, Gilbert, hein, que l'on vient d'entendre, et sa petite sœur. Espoir. Alors, elle est où, Espoir ? Elle n'est pas là, Espoir. Parce qu'elle a été mornée, Espoir. Et voilà. Et personne ne le savait, Espoir. Ah, elle était déformée, ils l'ont jetée, ils ne pouvaient pas la conserver. Mais aujourd'hui, Joséphine va retrouver Espoir, hein. Hein, et Gaston. Donc ensemble, nous allons fêter ces retrouvailles. Chocho. À présent, je vais demander au Patrick de s'approcher et de nous lire le poème qu'il a écrit pour son grand-mère, hein. Patrick, qui est très ému parce qu'il vient d'être papa, Patrick, hein. Un deuxième petit garçon, je crois, un troisième Francis. Vas-y, prends ton papier. Alors, je me mets là aussi. Alors, d'abord, je veux dire que je ne suis pas tout seul à avoir écrit la poésie, là. Voilà, bon, tous les cousins, on se l'est mis, hein. Voilà, Stéphane, Bouilly, Tata Nichon, Le Boiteux, Benoît. Quoi ? Arrête de l'écollerie. Attends, il manque son cul, arrête, il y a le respect. Voilà, il y a le respect, il y a le respect. J'y vais. Alors, Jésus, accepte ma mère dans ta maison, comme nous t'acceptons dans notre village. C'est la moindre des choses, quand même. Quand elle s'est fait chier toute sa vie à aller à la messe, ça serait quand même un sale coup de pute de l'envoyer chier maintenant, quand même. Hein ? Non, mais c'est à Jésus que je parle, je veux dire, il y a un respect, quoi. S'il se tient tranquille, s'il est correct, il n'y aura pas de problème. Autrement, on lui brûle sa barrage, je préfère te le dire. Donc, si chez toi, pardon, Jésus, si chez toi, tu n'as pas de chambre pour ma mère, Fais-la dormir dans le canapé devant la télé. C'est vrai qu'avec la télé, elle s'endort tout de suite, ça ne sera pas envers. Par contre, ouvre les fenêtres, sinon c'est intenable. Alors, pour la toilette de mes verres. Alors, il faut la décrasser, quoi, une fois par semaine. Alors, je ne sais pas s'il y a un éléphant bleu là-haut, quelque chose. Tiens, un coup de charchère des deux côtés, 5 balles. Même au rouleau, ouais, tiens, t'as raison. Allez, essayez. Par contre, pas la scière chauffante, pardon ? Ouais, je continue, mais c'est bon, il me parle. Alors, oui, évite aussi. Attends, si tu te sers de mes verres pour tirer une remorque. C'est toi qui as marqué ça ? Ouais, mais il ne faut pas le mettre sur le papier. Hein ? Ouais, d'accord, mais pas plus de 3,5 tonnes. Après, c'est une histoire de freinage avec les chaussons. Allez, je continue. Évite de faire manger, ça c'est important, de trop gros morceaux. Jésus, n'oublie pas, pas de trop gros morceaux de viande. Parce que l'autre, tu sais, elle n'a plus de chicot, quasi. Tu sais, ça l'énerve, ça... Tu sais, elle tout saute un peu, ça rentre dans un pouon, après c'est plié. Ah ouais, ça finit à l'hôpital, elle nous a luit chez les vacances l'année dernière avec ça. Alors, dis à mes mères qu'on l'embrasse et qu'on l'aime. Jésus. Amour, 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 amour. J'aime l'amour aussi. En présence, faisons-ce l'amour. Touchons-ce nous, donnez-nous la main. Tiens, donne-moi la main, mon poterique, reste avec moi. À présent, on va écouter la chanson que Joséphine est mettant, comme les rois mages en Golinet, de la chanteuse Chelo. Voilà. Embrasse-moi. Félicitations, dis donc, pour ton fils. Amour, amour, tout le monde parle d'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est partout, amour partout, dans les programmes politiques. Sarkozy, j'ai entendu Sarkozy. Sarkozy qui parle d'amour. Merveilleux. Les médias, les religieux, c'est l'amour, amour, amour. C'est vrai, ça n'arrête pas. C'est les spécialistes de l'amour, les religieux. Après, ils vous envoient à vous faire massacrer, évidemment, au nom de leur truc. Amour, émotion à la télévision, dans les publicités, partout, l'amour, l'amour, partout. Ils sont emparés du mot, mais pas du sens, évidemment. Le don de soi et le bénéfice, ça ne fait pas mon ménage. Ha, ha, ha ! Aïe ! Non, non, mais bon. Amour, c'est devenu un argument marketing. C'est pour ça que les gens se méfient. Même moi, quand on me parle d'amour, aujourd'hui, je me méfie. Quoi ? ça ne m'intéresse pas, non, dégage. Tu fous le camp, je suis équipé, là, j'ai ce qu'il faut. par exemple vous vous souvenez du 11 septembre c'est encore une histoire d'amour bien sûr c'est pour l'amour de Dieu qu'ils ont été se faire péter c'est vrai bon il y avait la carotte au bout il y avait mille vierges il paraît à gagner il y a le grand moufti il leur a vendu le projet tu y vas puis t'as le droit à mille vierges au niveau de la vente il est béton le gars quand même non mais il faut la refouriller la salade elle est pas fraîche attention moi je suis pas spécialement un malin mais on peut me vendre un peu n'importe quoi mais le coup d'Émile vierge je suis pas sûr que je révectais vous imaginez au moment du briefing le mollage Jean-Christophe bon allez les gars on se dépêche on a dit 11 heures hein numéro 6 regardez-le regardez-le numéro 6 et t'es encore en retard tu sais que des fois puis qu'est-ce que c'est que cette tenue les gars je sais bien qu'il faut être discret faut se fondre dans la masse faut passer inaperçu mais t'es pas obligé de te balader en collant moulant non plus on est pas des travlots les gars quoi ? un fuseau ? ouais mais on est des soldats de Allah les mecs hein on bosse pas pour un barbe à papa non plus bon bref 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 tais-toi assis-toi assis-toi ne réponds pas la date des attentats était avancée au 11 septembre évidemment demain voilà demain matin 9h 9h heure UMP la CGT je sais pas quoi là 9h du matin je cherche pas 9h du matin alors les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4 allez du rythme numéro 4 on se réveille ce matin les gars là et ce qu'il y a numéro 6 pourquoi on partirait pas en train sans commentaire vas-y distribue sans commentaire ferme-la ne parle plus toi ne parle pas bon dernière recommandation aucun objet métallique sur vous les gars vous évitez même de bouffer des épinards ce soir les machines ont été boostées au maximum bon heureusement pour nous il n'y a toujours pas de détecteur de connard donc numéro 6 tu devrais pouvoir passer sans problème alors on y va ne réponds pas ne réponds pas quand je te parle ne réponds pas pour la tenue vestimentaire Thomas me demandait tout à l'heure numéro 5 voilà jamais de prénom tais-toi ne parle pas deux slips en coton brodé à votre nom les gars c'était marché sur l'affiche enfilé l'un sur l'autre évidemment tu vas pas te balader avec un slip sur la tête réfléchis un petit peu voilà pour protéger tout le matos la partie génitale en cas d'explosion je vous cache pas s'il existe un petit risque d'explosion là on a prévu d'attirer et rire je dirais ça va être récraque quand même ah non c'est la surprise vous verrez ça demain au briefing de 8h non non je peux pas donner d'indice si tout ce que je peux dire c'est qu'il y a une paroi verticale voilà un photocopieur il y a une machine à café ça passe à série craque mais ça passe normalement c'est là où ceux qui ont pas trop glandé pendant les leçons de pilotage vont faire la différence mais voilà voilà non mais quoi qu'il en soit c'est normal d'avoir la pétoche les gars non mais attendez on part pas aux champignons vous êtes au courant quand même je vais pas vous mentir tout grand moufti que je suis joué les couches je suis comme vous ah j'ai le cigare au bec c'est normal que la chasse pour un la chasse pour un kamikaze ça fait partie de la planète de la panoplie je veux dire attention ah pour ça qu'on vous donnera des petites pastilles bleues a su sauter demain matin ah ça ça se passe l'envie de tout ça c'est un pétard moi j'ai perdu mes cheveux mais c'est efficace ça c'est efficace ça c'est comme ça tu vas où tu veux là c'est génial de toute façon toi t'en prendra deux toi tu as un tube entier ça on sera plus remarqué hein c'est ce qu'il y a numéro 6 la récompense oui bah j'y arrive une seconde les gars là oui bah oui mais je veux dire là c'est pas un ingrat il y aura pas de coup de pute c'est à la confiance aussi les mecs donc en plus du statut tais toi quand c'est fatiguant donc en plus du statut de martyr que vous aurez tous à tous tous vous serez martyrs à même les stagiaires tout le monde tout le monde ça c'est ça c'est d'office en plus du statut de martyr vous aurez le droit donc martyrs honoris un chamboncus là vous aurez le droit à mille vierges par personne ah non 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 ça c'est à ces cadeaux c'est à vous à vous en faites ce que vous voulez vous abez vous jouez avec au jour vous vous fait du foot fait des équipes parce que tu veux après c'est à vous à une fois que vous êtes chale là attention ah non 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 il n'y aura pas d'accompte ce soir non pas sûr les gars c'est une fois que vous arrivez chez le patron hein hein ah bah c'est quand vous arrivez vous arrivez chez là bon bah vous frappez bien sûr la politesse vous sonnez bon vous vous présentez alors vous dites vous dites que vous êtes la fine équipe du 11 1 1 c'est le mot de passe ça ils comprendront les voici toute façon vous êtes attendu tu imagines bien il ya tout un tas de bras cassés là haut vous serez pas tout seul et alors 1 et bien après non bah après c'est comme à l'hôtel ils vous filent les clés de vos chambres vous montrez vous montez en chambre puis au moment de l'apéro certainement ils vous amènent vos mille vierges jermie 1 1 mille superbes créatures les gars vous allez voir on s'est pas foutu de votre gueule à du 14 18 ans de la de la miche d'osserun de la peau de la non franchement c'est du beau boulot alors un qui s'est organisé ne va s'y parle c'est le bon quoi s'il pouvait s'il pouvait y avoir des mecs dans l'eau attendent normalement dans ce que c'était faible pourquoi pour mais pourquoi parce que oui mais toi ça t'intéresse serait de l'être oui mais dans quelle proportion tu voudrais des mecs 50 50 même et vous prévenez la veille les mecs c'est pas du boulot ça 500 plus haut ça se trouve pas dans le cul d'une vache fait comment bah je vais appeler le stock et je vais voir ce que je peux faire ben au plus on va te mettre du 6 10 ans j'ai tu crois et comment on fait pour les motiver les gars vous êtes marrant ou aller repos repos ce soir les gars c'est repos repos ah non non ce soir vous pouvez y aller éclatez vous éclatez vous façon de parler attention si si ce soir ses cartes blanches picolé je veux dire manger du cochon y'a pas de problème les mecs ils sont partis s'exploser persuadés peut-être qu'il y avait des mille vierges qui les attendait dans un coin où il y des nuages dans du lait de coco comme ça non non les religieux sont balèzes pour enrhumer du crétin quand même c'est les meilleurs il faut pas avoir le trac quand même pour sortir des conneries comme ça quand même mille vierges promettre mille vierges à quelqu'un même moi j'aurais pas osé alors j'imagine par quoi ils m'ont fait pareil les religieux c'est vrai au début moi c'est un curé qui m'a fait ça mais il tiens via la bamboula dieu donné voilà alors si tu tiens bien toute ta vie 1 que tu fais bien que tous les blancs enfin les systèmes de 10 et faire ainsi tu fais tout bien tu auras droit d'aller au paradis avec toute la tribu faite à la famille bien sûr pardon mokhtar alors par contre n'ont pas un autre tard mais non à lui c'est sélectionné c'est des soirées privées ça on peut pas lui il a sa résidence et peu pas là depuis la mille vierges y promettent non mais attendez pourquoi pas un jet ski une ferrari non mais ça m'énerve les religieux m'énerve promettent des trucs qu'est ce qu'ils en savent les mecs je crois qu'il y a une nervance ah si je le croise moi le moufti croyez moi je lui tire les oreilles attend ça se fait pas de dire des bêtises comme ça pareil pour le pape bon coup de pied au cul ça les remettrait les idées en place à jeanot la breloque charonne charonne et toute sa ravinerie exactement pareil avec tous les religieux tous tous il est bien alors ça suffit écoutez c'est pas vrai il n'y a pas un endroit dans le monde où ils n'ont pas leur texte sans leur torche tue la petite brandy c'est mais c'est ça n'est pas un endroit dans le monde j'ai vu les colons israéliens par exemple en palestine et mais qui s'amène sa vienne avec leur bouquin leur torche tue là ils arrivent dans le désert tiens doctard tu peux venir s'il te plaît parce que je voulais te tu as vu tu connais ou pas pas non 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 mais la page 15 tu l'as lu ou pas oui c'est pour ça je voulais que te le montrer regarde alors eh ben oui si tu lis pas les bretats alors hein eh ben ça c'est à dire que de là jusque là c'est chez moi là c'est pour ça on a commencé les travaux avec les bulldozers parce que regarde et puis c'est signe et je veux dire toi il y a le toi il y a le ah ben il y a tout le monde il y a le c'est abraham je veux dire c'est moïse il ya toute toute l'équipe à charonne qui a fait la dernière page je crois enfin bon tous les gens compétents je 1 alors moctar il peut voir quand même montre c'est bizarre c'est quelle édition c'est mais j'ai fait ça fait 500 ans qu'on a j'ai pas j'ai pas encore vu mais c'est incroyable si t'es pas dans le délire je sais ça va être choquant non non calme toi calme toi et c'est pareil et c'est pareil non mais c'est exactement la même chose en ce moment en nouvelle guinée en papouasie moi c'est le vatican qui a envoyé des missionnaires avec le même torche cul à notre marque évidemment pleine brousse comme ça ils sont là mais ils sont alors ils sont là comme ça excusez moi s'il vous plaît qui annonce un singe tiens tu peux venir tu peux venir ou pas tu peux venir va parce que est ce que non non est ce que tu connais est ce que tu connais marie la vierge marie 1 quand jésus on vous a expliqué ou pas en face ils ont un papou et comme ça avec un étui pénien c'est comme s'il y avait un papou qui allait voir le pape avec son étui pénien comme ça les voyages tiens tu sais que maintenant il faut que tu mettes ça après plus que la tremblote à la pique alors là c'est énervant c'est énervant avec leur dieu unique là ils font chier le monde ils m'aïs aléanti s'ils massacrent avec seul dieu dit ils massacrent tout le monde et puis après ils vont voir leur dieu unique excuse moi j'ai déconné excuse moi excuse moi je recommencerai plus je reconnais aïe il a quand même massacré la famille de tout le monde excuse moi j'ai demandé pardon à mon dieu ouais c'est bon non mais c'est terrible ah non moi leur dieu unique si je crois que je suis là c'est vrai ça après j'ai fait faire la toupie alors alors ça m'énerve ça m'énerve m'énerve moi je m'appelle dieu donné tu vois j'ai fait le maximum moi j'en ai marre maintenant alors si dieu les a fait à son image comme c'est marqué dans le bouquin j'aimerais pas voir la gueule du lascar si c'est un croisement entre bouche ben laden et charonne merci beaucoup genre de mec faut pas lui tourner le dos non mais je vous respecter les traditions moi je respecte toutes les traditions elle bouche la main sur la bible non mais ça me fait peur moi je sais bien qu'il faut respecter j'ai déjà j'ai assez de procès au cul comme ça mais alors je me respecte maintenant non je suis sûre moi les prophètes c'était des gens très bien juré c'est ce que je pense vraiment mahomet moïse abraham ça jésus avatars tout le tout la je suis sûr que c'était c'était très bien mais je veux dire je suis sûr qu'ils seraient là aujourd'hui dire la même chose c'est pas possible ce qu'on raconte leur place c'est pas possible c'était vivant ils étaient contre tous tous ce système en même temps je ressens un business arrive maintenant en même temps chacun sa tradition moi aussi j'ai quelque part je suis franco camerounais déjà ça n'a aucun sens c'est l'avantage ça n'existe pas ça j'appartiens à l'humanité qu'il n'y a pas de sous-groupe à mon niveau même temps si ma mère est bretonne si c'est vrai et celtes c'est un système de druides qu'ils ont mis en place c'est gentil c'est marrant ça ne sera pas marché très fort leur truc parfois bon c'est un sort de mec une sorte de druide quoi c'est un mec avec une barbe pareil comme beaucoup ils ont des bars puis lui par contre il fait dans les grandes marmites comme ça font d'une soupe font de la soupe avec plein de trucs des ingrédients des machins pour de la taille la recette à eux quoi et puis après toi qui distribue de la soupe ils communiquent par la soupe ensuite elle pas la soupe c'est chiant pas mais bon c'est pas méchant quoi je veux dire pour le concept n'a pas marché je dis ça parce que personne connaît c'est fouet breton c'est encore même eux ils oublient ils ont remplacé la soupe par le pinard maintenant mais la plupart mais puis de l'autre côté je suis camerounais moi je suis bantou ça n'a rien à voir dans tout ça c'est assez autre chose là c'est une croyance c'est par les comment les par le par le monde des rêves par le les anciens les esprits des anciens elle connaissait pas c'est marrant c'est pareil c'est un rituel sur moi je peux vous montrer c'est tout bête ça reste 14 ans fait ça alors j'en appelle aux esprits j'en appelle aux anciens j'en appelle à la terre j'en appelle à l'argile j'en appelle avant un nuage j'en appelle tout ce qu'il faut un point et puis après ça finit par j'en appelle à la terre j'en appelle à la terre j'en appelle à la terre j'en donnez tu vois vraiment non voilà ma descendance non 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 le problème quoi c'est à dire tu vois quand j'étais vois j'ai envie de pleurer tiens mon fils mais tu vraiment tu es trop nego quoi c'est à dire tu vois tu es comme la tortue sur le dos là tu bouges tes pattes comme ça mais mais tu n'avancées jamais quoi carrément non 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 c'est un problème quoi il sort à je récupère la passion puis en plus le gars s'en faut alors c'est au képi l'ancien merci d'être venu dans ma carcasse merci au képi donc de nous montrer à tous le chemin de voilà le bonheur parce que je dois aider mon pas mon ami patrick qui en plein divorce donc peut nous expliquer au képi où sera ce les biens des biens de tout ça tout va bien est ce que tu peux nous dire au képi ou cela il revient ils sont combien cette fois-ci les gars mais retire tes connards sur moi là haut oh et dédonné vraiment c'est un problème tu es mon fils mais vraiment non 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 mon problème c'est que tu portes mon nom quoi c'est ça le problème non 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 mais tout c'est à dire vraiment les yeux sont petits chez toi quoi mais la bouche est énorme quoi c'est ça le problème mais comment tu peux parler comme la grande guerre comme ça mais avant de parler regarde seulement autour de toi non le gars que tu essayes de consoler la patrick là tu vois non 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 c'est un problème quoi il y avait il y avait un nigo plus nigo que toi sur la planète là mais carrément mais tu l'as trouvé directement quoi si 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 tu n'apprendras pas au crabe à marcher droit le problème de ton gars là c'est à dire le gars il est né tordu quoi il avance comme il est déjà fatigué quoi c'est ça le problème faut laisser pleurer le gars là tu dois te méfier du blanc qui pleurniche comme ça les gars sont mauvais hein qu'est ce que c'est que ça au képi je m'extra immédiatement de cette folie qu'est ce que c'est que cette considération ethnique enfin je veux dire ça ne te ressemble pas je c'est pas une question de noir ou de blanc je veux dire patrick est un ami je dois l'aider c'est tout ça me déçoit tu me parles comme ça maintenant parce que tu es maintenant non tu vois dédonné dédonné le problème maintenant c'est que tu es devenu tu es resté trop longtemps là-bas maintenant en france là tu es devenu un civilisé là et comment civiliser mon cul voilà le gros monsieur là parce que tu viens des pays à développer là tu commences à faire le fier comme ça là si c'est vrai là-bas vous êtes des pays développés là parce que vous avez développé une connerie incommensurable carrément carrément les pays sur développer là carrément dédonné il faut écouter les anciens maintenant viens là met toi comme ça tu vois le problème c'est que tu es un nigo quoi mais il ya beaucoup de gens nigo quoi mais tu vois les blancs la société là bas ça va péter non 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 nous on sait quoi parce que le problème ils ont été trop 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 loin quoi ils ont fait trop de mal quoi carrément quoi maintenant ça va péter quoi et toi dédonné maintenant je vais te donner l'information même toi tu dois aller te cacher dans la forêt maintenant ils vont faire la guerre là avec l'irak avec le laisse-le faire ça toi tu vas te cacher dans la forêt c'est ce que c'est que ces conneries de forêt dans me dis donc vous avez fumé les anciens ou quoi la haie je vais pas aller me cacher dans la forêt de fontaineblanc enfin ça n'a aucun sens je sais pas il m'a redevancé les j'ai une carte grise laissez moi tranquille enfin les anciens là au képi tu m'entends c'est ridicule au képi au képi je te dérange peut-être oui oui non c'est en train de refaire ah oui ah 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 qu'un peu petit d'un peu petit ah ouais quand même non parce que là ça va être à toi d'aller réciter le poème de jean francis tantôt là c'est à moi là ouais ils sont passés dans les saïans machin tout le monde est passé cette fois maintenant ils sont bours du machin tout le monde est passé dans sa toile Mais il fallait me prévenir au moins un quart d'heure, le temps que je me prépare, Brigitte ! Ça fait une heure que t'es là, quand même ! Oh putain ! T'es déjà montée sur scène ? Ça n'est plus que ta crise, bon, je vais marcher une rue de droite devant moi, je vais aux assédits. Vas-y, marche dans ce sens-là, ne te retourne pas, surtout ! Oh putain ! Bon, allez, j'y vais ! Tantôt, tantôt... Comment c'est déjà ? Francis, tantôt, tantôt la fille, tantôt... Tantôt ! Ha, ha, ha ! Ah ! Ha, ha, ha ! La femme, poésie contée de Jean-Francis Tantôt. Tantôt fragile Tantôt rocaille Tantôt sèche Tantôt moite Tantôt toux Tantôt néant Tantôt tentante Tantôt coquine Tantôt connasse Tantôt joyau Tantôt cajot Tantôt sitôt Tantôt sitard Que sans un mot elle repart ! Oh ! ... Yes ! Merci, merci, merci ! Ouh ! Merci ! Ha, ha, ha ! Merci ! Yes ! Merci, 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 merci ! 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 Merci beaucoup ! Merci ! Ah bon, en même temps, c'est un petit peu normal ! Euh... Non, je vais parler pour toute l'équipe technique, bien sûr, qui me suit depuis de nombreuses années ! Jackie ! Léon ! Brigitte ! Léon ! Ah ! Ah ! Marine ! Thierry ! Achille ! Euh... Bon, merci ! Merci ! Merci d'être là aussi nombreux ce soir ! J'ai terminé, donc, une représentation parisienne par cette salle ! Donc, on a passé depuis le mois de septembre, donc je suis très content ! C'est assez... J'ai plus de voix, par contre ! Là, je suis quasiment au maximum, mais je récupère avec le son de la caisse ! Euh... Donc, merci ! Merci d'avoir été si nombreux ce soir ! C'est fou, d'ailleurs, les gens en ont marre ! Euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 ...